Ah oui, alors a priori ça a démarré puisqu'en haut je vois un compte à rebours, non pas du tout, un chronomètre qui a démarré. Donc bonsoir tout le monde, si vous nous voyez ou si vous nous entendez, alors je vois déjà plein de bonsoirs sur YouTube, donc ça veut dire que les liens sont bien arrivés, je suis bien rassurée. On va prendre quelques mini secondes pour faire un petit check technique, s'assurer que tout le monde nous entend, que tout le monde nous voit. C'est un peu le traditionnel début de webinaire, n'est-ce pas ? Du coup c'est juste que tu veux couper le lien YouTube Marie. Tu n'as pas le lien YouTube, je vais le mettre dans le chat. Il y a déjà pas mal de monde sur YouTube, donc a priori c'est que ça fonctionne. Donc je l'ai mis dans le chat, il arrive, il est là, super. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petits messages pour nous confirmer que vous nous voyez, que vous nous entendez, pour qu'on soit bien sûr que c'est... Oui et nous préciser également d'où ils viennent, ça peut être sympa. Ok, ouais a priori ça a l'air confirmé, donc c'est que ça marche. Alors moi on ne me voit plus, je ne me vois plus en tout cas. Vous m'entendez ? Parfaitement, oui bonsoir. C'est déjà pas mal, bonsoir, bonsoir. Je vais revérifier ma caméra, je ne sais pas. Ah, voilà, magnifique. On va y arriver, c'est magnifique. Parfait, et là, par contre je ne suis plus sur YouTube du coup. Non mais on va y arriver. Bon, en tout cas je vois plein de confirmations que ça fonctionne. Donc on a déjà certaines personnes qui nous voient sur Poudrasion. Ce qui va nous permettre de faire notre premier petit commentaire sur le nombre de personnes inscrites. On ne va pas vous mentir, c'est extrêmement impressionnant pour nous. Vous êtes un peu plus de 1100 personnes inscrites ce soir. Donc on espère que tout va fonctionner. On a vérifié nos connexions, on a vérifié nos partages d'écran, on a vérifié notre son. Donc on espère vraiment que ça marchera au mieux possible pour vous. Beaucoup, beaucoup de monde. Donc c'est possible effectivement qu'il y ait des fois des petits moments de bug, n'est-ce pas ? Je n'ai toujours pas la fibre, donc j'espère que ça compensera à peu près. En tout cas, on reste vraiment à disposition. Il y a donc deux possibilités pour nous écouter ce soir. Soit sur la plateforme Animaux, où je vois qu'il y a à peu près 260 personnes actuellement, donc c'est que ça doit fonctionner. Et également sur YouTube en parallèle. Donc vous avez vraiment le choix, vous vous mettez où vous voulez. Ça fonctionne exactement de la même manière. Selon votre matériel, vous allez avoir des connexions plus ou moins aisées d'un côté ou de l'autre. En tout cas, c'est la même chose sur YouTube. Vous avez juste entre 15 et 20 secondes de décalage sur ce qu'on raconte. Mais a priori, le message ne devrait pas changer entre les deux plateformes. En tout cas, on est extrêmement contentes d'être là ce soir. C'est assez fou pour nous. Déjà qu'il y ait autant de monde qui soit intéressé. Oui, c'est complètement dingue. Voilà, 1100 personnes inscrites, c'est complètement fou pour nous. On espère, et ça continue. Je crois qu'il y a des inscrits qui continuent à se rajouter. Donc on espère qu'on va pouvoir vraiment répondre au maximum à toutes vos questions. Vraiment partager, j'ai envie de dire, notre passion, mais c'est aussi notre métier. On a cette chance-là aujourd'hui. Donc c'est trop chouette pour nous d'organiser cette soirée. Ça fait des mois qu'on en parle, en fait. Et on ne pensait pas que ça prendrait une telle ampleur. Donc c'est génial. On a reçu énormément de questions. On va revenir dessus tout à l'heure. On va faire notre mieux pour répondre aux plus de questions possibles, en espérant que ça vous réponde, que ça soit intéressant pour vous. Évidemment, comme on le disait, juste avant de démarrer la diffusion, toutes les trois, on n'arrivera pas à répondre à tout le monde. Vous en doutez, vu le nombre de personnes est en live ce soir et qui se sont inscrites au préalable. On va faire au mieux. Et comme d'habitude, pour les personnes qui ont déjà subi des webinaires animaux, parce que c'est ce soir le 22e webinaire animaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. Oui, déjà, l'année 2020 aura été quand même, malgré tout, assez bien remplie. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous poser vos questions ultérieurement s'il y a des choses vraiment importantes sur lesquelles on n'a pas eu le temps de venir ou sur lesquelles on n'a pas assez insisté par rapport à vos questions. Marie, je trouve qu'il y a une question qui est intéressante de Morgane qui dit, « Si jamais ça bug, le webinaire sera retransmis. » Donc, éventuellement, si elle s'accoupe sa transmission chez elle, est-ce qu'elle pourra le revoir en replay ? Alors, absolument, il y a un replay. De toute façon, tout est enregistré, comme je vous le disais, sur YouTube. Donc, vous aurez le lien par mail, soit le lien sur la plateforme, comme je vous ai envoyé ce soir, soit le lien sur la plateforme, soit le lien sur YouTube. Vous aurez accès aux deux et l'enregistrement sera normalement complet, on l'espère. Normalement, ça devrait super bien fonctionner, comme ça a fonctionné pour les 21 webinaires, précédents. Donc, oui, il y aura un replay. Donc, même si vous avez besoin de partir en coupe de route, ce n'est pas très grave, vous aurez tout. Mais je vous conseille quand même de rester jusqu'à la fin, parce qu'il y a des petites surprises prévues pour les personnes qui sont en direct. Donc, ça vaut peut-être le coup de vous prendre un peu ce temps-là pour vous ce soir. Les filles, qu'est-ce que vous en pensez ? Je lance la présentation, c'est en train de mettre des belles images. Il y a des gens de Roumanie qui sont avec nous ce soir. J'ai vu ça, c'est incroyable, c'est trop génial. C'est trop génial. Oui, non, c'est trop bien. On est vraiment hyper contentes. Et on a vu aussi dans vos questions que vous veniez de partout, vous aviez des objectifs très, très différents, des rêves très différents. Donc, c'est génial. On espère vraiment vous accompagner là-dedans et vous apporter des questions sur tout ça. Alors, je vais vous mettre une petite présentation, histoire que ça soit le plus joli possible. Hop là ! Les filles, je vous laisserai me confirmer que tout fonctionne bien. Alors, oui, hop ! On voit tes slides. Oui, mais par contre, je n'ai pas commencé au début, ça ne nous va pas. C'est mieux. Oui, on va faire ça bien quand même. Super ! Donc, n'hésitez pas du coup, Pauline et Christine, je vous laisse relayer si jamais il y a un petit souci, parce que du coup, je ne vois plus les chats pendant que je partage mon écran. D'accord. Donc, si il y a le moins de soucis ou le moins de besoin d'aide, n'hésitez pas. Et je vous laisse aussi peut-être s'il y a besoin de repartager régulièrement le lien YouTube, s'il y a des gens qui se perdent au niveau de la plateforme et qui n'arrivent pas à aller se connecter sur YouTube. Ok. Super ! Donc, comme je vous le disais, 22e webinaire animaux ce soir. Et on va faire juste un petit point sur pourquoi est-ce qu'on a eu l'envie, en fait, de faire ce thème-là et l'envie de vous réunir ce soir. Alors, voilà en résumé pourquoi. D'abord, pour échanger. Pour échanger avec vous, avec des gens qui sont évidemment passionnés des animaux et qui, souvent, ont envie de contribuer en relation animale ou bien ont carrément envie de changer de voie. Donc, ça peut être soit des professionnels. On en a eu beaucoup qui ont envie de rajouter, on va dire, une corde à leur arc. Soit simplement des gens qui sont en pleine réflexion, qui ont potentiellement envie de partir sur une reconversion professionnelle. Il y en a beaucoup. Toutes les trois, je pense que Pauline et Christine sont d'accord avec moi. On reçoit énormément de questions, énormément de messages toutes les semaines de gens qui ont envie de faire la même chose que nous, en fait. Et donc, ce webinaire, il a vraiment pour vocation de répondre à ça. Donc, c'est lié. On a aussi envie, ce soir, de répondre à toutes vos questions. Donc, les questions qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, par mail, par téléphone, comme je vous le disais très, très régulièrement. Et évidemment, les questions que vous nous avez posées spécifiquement ce soir dans vos formulaires d'inscription. Donc, on va y revenir tout à l'heure un peu plus en détail. On va aussi en profiter ce soir pour vous présenter nos parcours. D'où on vient ? Pourquoi est-ce qu'on est là ce soir ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit comportementaliste animalier ? Quelles sont les espèces sur lesquelles on travaille ? Quels sont nos objectifs aussi ? Vers quoi on va ? Qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui ? Et puis, surtout, notre réalité quotidienne, c'est souvent, c'est vraiment là-dessus que beaucoup de gens se posent des questions. En fait, qu'est-ce qui se passe quotidiennement dans notre vie quand on travaille au contact des animaux et plus spécifiquement en tant que comportementaliste ? Donc, ça, on va vous en parler aussi beaucoup. Et puis, j'ai envie de dire que l'objectif le plus profond, si je peux dire, c'est vraiment de transmettre. Donc, de transmettre notre amour de ce métier, parce qu'effectivement, je pense que c'est un métier qu'on ne peut pas faire si on n'est pas vraiment passionné. Et puis, notre vocation a vraiment amélioré les relations en animal. Donc, voilà un peu le programme de ce soir qui va vous être présenté dans les minutes qui viennent. Donc, on va commencer d'abord par vous expliquer ce qu'est un comportementaliste animalier. Parce qu'on se rend compte que pour beaucoup de monde, ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement clair et qu'il y a beaucoup de mélanges, de confusions avec d'autres professions du milieu animal. Les filles, est-ce qu'il y en a une de vous qui veut expliquer ce que c'est qu'un comportementaliste ou je continue ? Continue si on a des choses à te raconter. Christine, après, comme tu veux. Je revendique juste parce que j'ai vu deux fois la question revenir sur YouTube. D'accord. Et justement, ça fait partie de ce qui nous entoure au niveau du comportementaliste. Il y a plusieurs personnes qui nous disent « Est-ce qu'on pourra avoir les slides par mail ? » Alors, Marie, je ne sais pas ce que tu avais décidé, mais par exemple, moi, c'est des choses que je refuse de faire parce que c'est notre travail, en fait. C'est notre travail. Il y a passé du temps à faire le slide, il y a passé du temps et il y a beaucoup de choses qui peuvent à peu près disparaître ensuite ou qui sont reprises ou déformées. Donc, le but, c'est vraiment que vous soyez concentrés avec nous, que vous puissiez poser des vraies questions après s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais qu'on va vraiment dans l'échange ce soir et pas juste fixer sur les slides ou exactement ce qui est écrit. Le but, ce n'est pas tellement les mots exacts et écrits, c'est vraiment ce que Marie va proposer, ce que nous, on va commenter en plus et les réponses à vos questions qui vont arriver derrière. Oui, je pense qu'effectivement, c'est important. Moi, effectivement, normalement, je n'envoie pas les slides par mail, déjà pour une raison pratique. Vous imaginez, vous êtes plus de 1100 personnes inscrites ce soir, c'est impossible pour moi. Ensuite, il y a aussi simplement un aspect écologique, c'est-à-dire que si on envoie des mails qui sont aussi lourds en pièces jointes, c'est un impact qui n'est pas anodin. Et effectivement, malheureusement, toutes les trois, je pense qu'on a été confrontés à ça régulièrement. On se fait voler nos contenus. Donc, évidemment, on peut faire des captures d'écran si vous voulez, mais disons que ça permet de limiter un peu cette problématique-là. Mais on parlait tout à l'heure, justement, de tout ce qui est réseaux sociaux et problématiques. Et puis là, c'est strictement personnel, c'est nos parcours à nous. Donc, je ne vois pas ce qu'on pourrait repartager derrière, à part nous parler de nous. Enfin, je veux dire, il n'y a que nous qui sommes bien placés pour en parler. Donc, après, chacun. Oui, en théorie. Alors, du coup, je vais enchaîner sur qu'est-ce qu'un comportementaliste ? Parce que, comme on disait, il y a pas mal de confusion là-dessus. Donc, le comportementaliste, à la base, c'est évidemment un spécialiste du comportement. Mais c'est surtout un professionnel qui va agir, en fait, au cœur du binôme homme-animal. Et qui va, finalement, apprendre et à l'homme et à l'animal à communiquer ensemble et à avoir un quotidien, on va dire, le plus serein possible. Donc, il y a une grosse partie dans le comportementaliste, dans le quotidien du comportementaliste, qui concerne, en fait, la résolution de problèmes ou l'amélioration, vraiment, de la communication entre l'humain et l'animal. Ce qui nous amène aux différences avec les autres professions du milieu animal. Par exemple, un comportementaliste n'est pas un éducateur. C'est un travail qui est différent. Souvent, vous pouvez avoir des professionnels qui ont les deux casquettes. Ça, c'est tout à fait possible. Mais l'éducateur éduque. Vous allez me dire qu'il y a souvent un lien qui est un peu ténu entre les deux. Mais le comportementaliste va être, par exemple, beaucoup plus facilement appelé pour des problématiques de comportement indésirable, etc. L'autre profession dont on voulait vous parler ce soir rapidement, sachant que ça n'est pas notre domaine, on en reparlera un petit peu tout à l'heure de la collaboration professionnelle, ce sont les vétérinaires comportementalistes. Là, on n'est pas du tout dans le même parcours. On n'est pas du tout dans les mêmes études. On peut travailler ensemble, mais le vétérinaire comportementaliste est avant tout un vétérinaire. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Je pense que vous aussi, Pauline et Christine, vous avez dû régulièrement avoir cette confusion qui est faite. Donc le vétérinaire comportementaliste est avant tout vétérinaire. Il va ensuite suivre des formations en plus pour se spécialiser sur l'étude du comportement. Et sa manière de traiter le comportement ne va pas aussi être exactement la même que la nôtre, généralement. Donc voilà. Une autre profession qu'on pourrait évoquer ou d'autres précisions ? Moi, je dirais aussi que... Et on fait beaucoup la confusion. Un comportementaliste animalier n'est pas un éthologue. Oui, absolument. L'éthologue, c'est une personne qui travaille au-dessus de nous. On va dire que c'est le chercheur qui fait des études, des longues études, qui les publient et qui les postent, qui les diffusent à travers des colloques et dans des revues scientifiques. Et on se sert de ces études-là pour après les vulgariser et les appliquer sur le terrain. Donc ne faites pas la confusion. Un éthologue, déjà, il a un bac plus 8, voire parfois plus 10. Ça va très loin. Le comportementaliste, il a un cursus plus court, mais c'est vraiment plus de terrain. Et puis, il fait le trait d'union entre la science et le terrain. Il ne faut vraiment pas... Alors, il ne faut pas nous prendre... Enfin, moi, ça ne me dérange pas, mais je ne suis pas d'éthologue. Je n'ai pas la prétention de l'être. Et puis, surtout, je ne veux pas... Cette communauté d'éthologues, j'y tiens. C'est des personnes avec qui je travaille étroitement et ils n'aiment pas qu'on dise « Ah, les comportementalistes, les éthologues, c'est les mêmes ». On travaille dans le même état d'esprit. On travaille dans le bien-être de l'animal, mais on n'a pas le même bagage au départ. Et donc, il ne faut pas faire la confusion. Ces termes-là, on ne peut pas dire l'un, c'est la même chose que l'autre. C'est hyper, hyper... C'est vrai qu'il y a des confusions là-dessus et que dans les questions que je reçois sur les gens qui veulent... Parce que moi, c'est surtout les personnes qui veulent se reconvertir dans le milieu animalier qui me contactent pour poser des questions ou mes clients, des fois, qui me demandent quel est mon parcours et comment je suis arrivée à avoir l'idée de faire ce métier bizarre. Les questions, c'est est-ce qu'on est obligé de faire des études d'éthologie ? Est-ce qu'on est obligé de devenir éthologue pour être comportementaliste ? La réponse est non. Ce sont deux métiers différents et complémentaires. On a besoin des recherches scientifiques qui sont faites par les éthologues et nous, comme l'a très bien dit Pauline, on fait le trait d'union pour vous faciliter la compréhension de ce qui a été fait et pour vous l'amener vraiment dans le quotidien. Ces études-là, qu'est-ce qu'on en retire et comment est-ce qu'on les utilise au quotidien avec l'animal pour résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer ou pour simplement améliorer la relation ? C'est extrêmement important ce que vous dites, les filles, et je ne peux qu'abonder dans votre sens. Moi, on dit souvent de moi que je suis éthologue parce que j'ai fait des études d'éthologie et non, je ne suis pas éthologue, clairement. Aujourd'hui, ça n'est pas mon métier. Je ne fais pas d'études scientifiques. Je n'écris pas d'articles scientifiques. Ça n'est pas du tout mon métier. Même si c'est absolument passionnant et que, comme le dit Pauline, on en a énormément besoin. Il ne serait pas là, on serait très mal, nous, sur le terrain. Ce qui demande notamment une formation en continu. Ce dont on parlera un petit peu plus tard. Parce qu'on a effectivement... Ce qui est obligatoire, je finis là-dessus, ce qui est obligatoire, et on va revenir quand on parlera des qualités du comportementalisme, mais c'est obligatoire d'avoir des connaissances éthologiques. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la profession de comportementaliste, en tout cas pour les chats, n'est pas encore très réglementée. Ce qui fait que beaucoup de gens peuvent se déclarer comportementalistes sans avoir fait de formation, sans avoir fait d'études, quelles qu'elles soient, et rencontrent des difficultés avec les clients, avec les animaux, ne résolvent pas parce que l'éthologie reste la base de notre métier de comportementaliste. Si on n'a pas l'éthologie, tout le reste ne peut pas fonctionner. C'est vraiment la base essentielle de tout notre travail. Absolument. Merci, c'est top. Tu as bien fait d'en parler, Pauline, et merci, Christine, pour tes précisions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se présenter l'une après l'autre. On va vous présenter 3-4 slides sur nos parcours respectifs. Ensuite, on parlera un peu plus précisément de tout ce qui va être formation pour devenir comportementaliste. On va vous parler de notre quotidien, des détails, vous allez tout savoir, et donc des qualités pour être un bon comportementaliste selon nous. Du coup, je commence. Ça fonctionne toujours, les filles ? Vous m'entendez toujours bien ? Parfaitement. Super. Ok, alors j'enchaîne. Du coup, je continue puisque j'ai la parole, n'est-ce pas ? Voilà en résumé ce que je fais aujourd'hui. Je suis intervenante en éthologie et en bien-être animal, comportementaliste et qu'un canin félin. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des chevaux. On va voir ça maintenant et je continue. C'est aussi une grosse, grosse partie de mon activité encore aujourd'hui. Donc, je travaille en équitation alternative éthologique. On sent comment je voulais l'appeler. Donc, je fais beaucoup de formations, stages, webinaires, etc. Mon parcours, en quelques images, ça donne ça. Donc, je vais faire ça assez bref parce que je ne peux pas en parler longtemps. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont participé au webinaire que je donnais il y a une dizaine de jours sur justement mon travail, mon parcours professionnel. Mais voilà, résumé en quelques images. Donc, enfant, j'ai tout de suite été passionnée par les animaux sauvages, notamment les cétacés et les ours. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était une passion d'enfant. Donc, ça, ça m'a toujours guidée et j'ai toujours été convaincue que je travaillerais avec des animaux. C'était absolument limpide pour moi. J'ai ensuite rencontré les chevaux à l'adolescence et très rapidement, j'ai été décidée à devenir professionnelle. Donc, à ce moment-là, j'habitais au Maroc quand j'ai découvert l'équitation et je suis devenue professionnelle en Suisse où j'ai donc eu mes écuries assez rapidement avec beaucoup d'élèves en équitation dites éthologiques ou alternatives ou comportementales selon comment vous désirez l'appeler. Donc, ça, c'était une grosse, grosse période de ma vie et donc, la petite bulle suivante, j'ai vu un cheval qui cadre, j'ai trouvé que celui-là, vous m'excuserez, pour dire que c'était une grosse période qui a été principalement consacrée aux chevaux où j'ai fait pas mal de spectacles, où j'écrivais beaucoup pour la presse spécialisée, notamment pour Cheval Magazine, où vous m'avez peut-être croisée, j'ai écrit pour Cheval Magazine dans la rubrique éthologie pendant sept ans, je crois, et où j'ai beaucoup donné de formation et de stage toujours en équitation comportementale, en travail au sol, bien-être du cheval, etc. Étape suivante, j'ai décidé de reprendre des études universitaires parce que j'avais abandonné à la base des études universitaires très, très classiques en relations internationales et en lettres qui n'allaient pas dans mes objectifs, on va dire, professionnels. Donc, étape suivante, je reprends des études universitaires en éthologie, donc, animale. Je passe donc le DU éthologie du cheval que Pauline a passé aussi, d'ailleurs, on en parlera après. Donc, le DU éthologie du cheval à Rennes, mais également un DU en éthologie animale, donc animaux sauvages, domestiques et de rente et un diplôme en anthroposologie, donc en relations homme-animal. Donc là, je me forme non seulement sur l'éthologie du cheval, ce qui est logique par rapport à mon parcours précédent, mais également beaucoup sur les autres animaux domestiques, notamment les chiens et chats. Et je continue à travailler, donc, principalement avec des chevaux à cette époque-là. Je passe ensuite à la petite bulle suivante où là, je reprends, on va dire, la voie des airs et je reprends pas mal de déplacements et j'ai commencé à me former beaucoup à ce moment-là en faune sauvage. J'ai retrouvé un peu mes amours d'enfance, on va dire, que ce soit sur les mammifères marins, mais également la faune africaine. Je sais que cet éléphant n'est pas du tout un éléphant africain, pour ceux qui auraient remarqué, mais je n'ai pas trouvé d'icône avec d'éléphants africains. Mais il s'avère que c'est des éléphants africains que j'ai étudié. Donc, voilà, une grosse partie de ma vie aussi à ce moment-là. Et j'ai eu envie, après ça, de mixer un peu toutes mes expériences, toutes ces études que j'avais pu faire sur le terrain, toutes ces années au contact de plein de gens passionnants et passionnés, amoureux de l'animal et toujours volontaires et motivés à améliorer la relation entre l'humain et les espaces animaux. Et c'est donc là où j'ai créé Animaux, qui est l'entreprise notamment par laquelle je vous ai envoyé tous ces mails pour vous motiver à venir nous écouter ce soir. Donc, Animaux, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai fait un petit slide pour vous expliquer un peu à quoi ça correspond aujourd'hui, Animaux. Donc, d'abord, c'est de la formation. Ça, c'est vraiment, on va dire, le premier grosse partie d'Animaux, c'est vraiment de la formation. Donc, sur le terrain. Et là, ça va être la partie qui s'approche finalement le plus de mon travail de comportementaliste. Donc, ça va être des stages, bien sûr, des bilans comportementaux, des résolutions de problèmes, des accompagnements de binômes, des coachings, etc. Formation en ligne aussi depuis janvier 2020. Donc, ça, vous pouvez tout trouver sur animaux.com et puis, une formation professionnelle. On va en parler un tout petit peu plus tard. Animaux, c'est aussi des voyages. Donc, là, je vous ai mis quelques exemples de destinations qui sont prévus pour l'année prochaine si on arrive à reprendre l'avion, n'est-ce pas ? Donc, des voyages à la rencontre d'espèces emblématiques un peu partout dans le monde, des voyages qui correspondent à une petite formation, en fait. Donc, vous allez avoir non seulement des cours sur le terrain, des conférences, mais aussi, évidemment, des grands moments d'observation au contact des animaux dans leur milieu naturel. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Animaux, aujourd'hui, c'est aussi Animaux Community. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est donc une communauté en ligne, une plateforme dont, en fait, Christine et Pauline qui sont là ce soir font partie. C'est une douzaine d'experts qui vont rédiger des articles tous les mois, qui vont vous présenter les espèces sur lesquelles elles travaillent, qui vont faire des vidéos, qui vont répondre à vos questions. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un projet qui me tenait beaucoup à cœur et qui grandit gentiment et que j'aime beaucoup. Donc, merci encore les filles de participer à cette jolie communauté. Et en fait, c'est vraiment cool. Je me réjouis de voir ce que les prochains mois et années nous réservent avec cette communauté. Et on va dire le dernier point animaux, c'est vraiment les publications. Donc, pareil, vous avez peut-être croisé tout ça par les réseaux sociaux, toujours la presse spécialisée et mon blog sur lequel vous pouvez continuer à trouver des articles régulièrement sur le comportement et le bien-être animal. Donc, animaux, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, le mix de toutes mes expériences, que ce soit sur de la faune sauvage ou sur des animaux domestiques, que ce soit de l'éthologie pure ou du développement personnel, que ce soit de l'accompagnement sur le terrain ou de l'accompagnement en ligne. Et vraiment, et là, on fait vraiment le lien avec ce qu'on disait à l'instant avec Pauline et Christine, on fait vraiment le lien avec les études scientifiques, l'éthologie scientifique, les méthodes d'éducation les plus récentes possibles. Donc, je travaille beaucoup en méthode positive, notamment. Et le but, notamment avec Animaux Community, mais aussi avec toutes les formations que je propose, c'est vraiment de mettre l'expérience de terrain parce que je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc, l'expérience que moi et les autres experts que je fais intervenir ont pu avoir sur le terrain au service des relations avec l'animal. Donc, voilà le résumé de mon parcours. Je vais pouvoir, Christine, te donner la parole. N'hésitez pas, toujours pareil, gardez vos questions pour le moment, mais à la fin de notre présentation, si vous en avez, on sera évidemment là pour vous répondre. Super. Je te dirai quand on va passer à la slide suivante du coup, puisque c'est toi qui gères. Donc, bonsoir de nouveau pour ceux qui nous entendent. Tout le monde ne me connaît pas. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis spécialiste du chat uniquement. Contrairement à Marie qui s'est formée à plein d'espèces différentes, moi, je me suis surtout spécialisée sur une espèce en particulier. Et j'ai démarré comme comportementaliste uniquement, c'est-à-dire que j'ai, pour la petite histoire, depuis toute petite, j'ai toujours été très entourée de plein d'animaux. D'ailleurs, on s'est connues avec Marie au Maroc entourée de plein de chevaux dans le premier club d'équipation. Il y a 20 ans, il y a 20 ans. Et ouais, c'est victoire de ne me réveille pas. Et j'ai toujours eu plein d'animaux autour de moi, que ce soit des chevaux, des chiens, des lapins. J'ai toujours eu plein d'animaux, sauf les chats. Alors que j'ai toujours été très attirée par les chats et que c'était vraiment une passion inexplicable pour moi au grand détresse, au grand désespoir de mes parents parce que mon père, lui, était allergique aux chats. Il avait peur des chats. Donc, on n'avait pas de chat à la maison. Mais peu importe l'endroit où on allait, il pouvait y avoir 50 personnes, il y avait un chat, c'était pour moi. Il venait forcément vers moi. Personne ne comprenait, moi non plus à l'époque, forcément, puisque j'étais toute petite. Donc, je ne savais pas encore vers quoi ça allait me guider. Mais en tout cas, j'ai toujours eu cet appel vers le chat, cette fibre féline, cette fascination pour l'animal sans vraiment comprendre pourquoi. J'étais simplement attirée. J'avais besoin de voir des chats, d'être entourée de chats, d'apprendre des choses sur les chats. Donc, depuis petite, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup informée. J'ai passé du temps avec tous les chats que je pouvais croiser quand j'allais dans ma famille ou chez des amis qui avaient des chats, j'en profitais. C'était vraiment une passion depuis toute petite. Mais je ne me suis pas du tout dirigée dans cette direction-là au départ, puisque je suis devenue enseignante prof d'espagnol en lycée, ce qui n'a absolument rien à voir, me direz-vous. Mais dans notre métier de comportementaliste, cette expérience d'enseignement m'a été très utile parce que dans notre métier, on enseigne tous les jours. On est au contact avec les gens et on va leur enseigner des choses, on va vous apprendre comment fonctionne l'animal, comment se comporter avec l'animal, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, comment est-ce qu'on peut arranger les choses. Donc, plus on a de la pédagogie et des connaissances en enseignement, plus c'est facile, bien sûr. mais j'ai voulu, comme beaucoup de personnes qui me contactent, me reconvertir et je suis tombée un petit peu, pas par hasard parce que je ne crois pas au hasard, bien sûr, mais je suis tombée sur des articles et des formations qui parlaient justement du métier de comportementaliste félin que je ne connaissais pas et au départ, je me suis inscrite à une formation non pas pour en faire mon métier mais simplement parce que j'avais l'intention enfin d'adopter un chat. J'étais enfin adulte chez moi en couple et je pouvais adopter un chat et l'objectif, c'était d'en savoir encore plus que ce que je savais déjà pour faire du chat que j'allais adopter le chat le plus heureux du monde puisqu'il serait comme un pacha avec tous ses besoins satisfaits et que tout irait bien. Et en fait, plus j'en ai appris sur le chat plus je suis devenue encore plus accro au chat qu'avant. Ce que je dis souvent aux gens c'est que ce qui nous fascine chez le chat c'est souvent ce côté mystérieux, ce fait qu'on ne comprend pas encore tout parce qu'il y a encore aujourd'hui pas beaucoup d'études scientifiques sur le chat contrairement au chien ou au cheval ou à d'autres espèces où vraiment la recherche a été vraiment poussée. Là, on commence depuis pas très très longtemps à s'intéresser au comportement du chat donc on a encore des lacunes et c'est ce côté un petit peu mystérieux qu'on ne contrôle pas qu'on ne maîtrise pas qu'il nous attire mais plus on en apprend encore plus fasciné on devient parce qu'on se rend compte qu'ils sont encore plus magiques que ce qu'on pensait quand on découvre comment ils fonctionnent. Donc c'est en faisant cette formation pour rendre mon chat heureux que j'ai découvert ce métier-là et que je suis rentrée comme bénévole dans des associations pour chats pour être sur le terrain on va en parler pour être en direct avec l'animal et pas juste sur la théorie et plus j'ai été chez les gens et plus j'ai accompagné les gens et plus j'ai découvert des chats plus ça a été une évidence pour moi de me dire mais oui elle est là ma place c'est vraiment ça que je veux faire toute ma vie c'est aider les gens à comprendre les chats qu'ils puissent connecter cette magie-là comprendre réellement et se débarrasser de toutes les idées reçues qu'on peut avoir parce qu'on a toujours eu des chats donc on pense que ça fonctionne parce qu'on a toujours lu et on nous a toujours dit qu'on devait faire telle et telle chose alors qu'il y a beaucoup beaucoup d'idées reçues qui font du mal vraiment à nos chats domestiques aujourd'hui et un des buts de nos métiers c'est justement de démonter toutes ces idées reçues et de vous apprendre à comprendre les animaux tels qu'ils sont vraiment et pas tels qu'on nous les a décrits depuis des décennies autour de nous donc j'ai découvert ce métier-là comme ça puis j'ai vraiment décidé de me reconvertir parce que c'était une évidence que c'était une passion et que je ne pouvais absolument plus vivre sans faire ce métier-là que c'était vraiment cette voie-là donc j'ai commencé vraiment uniquement avec ça avec du comportement c'est-à-dire aller au domicile des gens qui avaient des soucis de comportement avec leur chat les soucis les plus fréquents étant malpropreté agressivité problèmes de cohabitation des choses classiques qu'on retrouve souvent aussi chez les chiens et en allant en consultation c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses dans le lien entre l'humain et le chat et que pour pouvoir accompagner le chat très souvent il y avait des liens à faire et des connexions à comprendre dans ce qui se passait chez l'humain et beaucoup de comportements du chat sont liés au état émotionnel de l'humain à l'état émotionnel de l'humain et au fur et à mesure des consultations que j'ai pu faire des rencontres que j'ai pu faire j'ai eu un petit peu la puce à l'oreille sur tout ça et je me suis dit ok je ne peux pas me contenter du chat parce que j'aime aussi les gens et que quand je vois des gens qui ne vont pas bien et que le fait qu'ils n'aillent pas bien ont des conséquences négatives sur le comportement du chat je ne peux pas rester comme ça je dois aider si je veux aider le foyer il faut que je trouve une solution pour tout le monde parce que je ne vais pas pouvoir aider totalement le chat si le problème c'est l'humain je ne vais pas pouvoir tout régler et au fil des rencontres j'ai découvert tout ce qui est soins énergétiques toutes les méthodes holistiques qui permettent vraiment de prendre l'animal et l'être humain dans sa globalité de ne pas laisser d'un côté le médical de l'autre côté le corps de l'autre côté l'esprit de l'autre côté le comportement mais vraiment qu'on est des individus à part entière avec une sensibilité propre une histoire propre que ce soit l'animal ou nous et qu'on doit traiter tout ça et donc aujourd'hui je ne peux plus traiter l'animal que du point de vue éthologique comme je le faisais au début je suis obligée par le cœur et par mes apprentissages et par toutes les expériences que j'ai faites d'aller les deux donc c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Spécialistique qui est vraiment ciblée sur le lien la relation vraiment entre l'humain et le chat pour aider les gens à mieux comprendre le chat à mieux travailler et à mieux vivre au quotidien avec lui et la spécialité pour moi c'est que j'ai allié comportementaliste et soins énergétiques et libération émotionnelle donc je travaille à la fois sur l'éthologie qui reste la base et c'est toujours par la compréhension du travail et sur la libération émotionnelle énergétique donc ça veut dire que j'accompagne aussi bien le chat tout seul que l'humain tout seul c'est vraiment la connexion entre les deux donc c'est pour ça que Marie m'a mis plusieurs casquettes en étant conseillère de vie et je ne mets pas juste comportementaliste mais conseillère de vie parce que c'est vraiment ça l'essence même de ce qu'on fait c'est un métier de conseil on conseille les gens et là je conseille sur différents aspects de la vie dont la relation donc conseillère de vie comportementaliste et énergétique du coup tu peux mettre la deuxième slide donc sur la deuxième c'est juste rapidement on ne va pas tout lire vous pourrez le retrouver sur ma page ça avec spécialistique accueillez la magie féline dans votre vie c'est vraiment le slogan l'accroche de mon entreprise parce que c'est ce vers quoi je tends vraiment à amener les gens avec moi c'est leur faire ressentir vivre vibrer de l'intérieur cette magie féline bien la comprendre comprendre à quel point les chats peuvent être magiques en eux-mêmes mais à quel point le fait d'avoir un chat dans notre vie d'humain nous rend notre vie à nous encore plus magique et à quel point la relation avec un chat peut être magique contrairement à tout ce qu'on entend c'est qu'un chat c'est indépendant ça n'a pas besoin de nous c'est beaucoup plus profond que ça et il y a vraiment des connexions extraordinaires à découvrir donc mon vrai objectif c'est pas seulement de vous aider à résoudre les comportements du chat qui vont pas c'est vous faire comprendre ce que c'est qu'un chat et vous faire comprendre la magie qu'il peut vous apporter au quotidien et la magie aussi dans la décomposition du mot comme je vous l'ai dit de l'âme qui agit parce que vivre avec un chat on n'y coupe pas le chat nous reconnecte automatiquement à notre âme on ne peut pas y échapper donc c'est pour ça que je propose beaucoup de choses et que mon objectif c'est de changer vraiment le regard des gens sur les chats sur les chats en général et sur leurs chats pour pouvoir élever les consciences avancées sur le monde animal de façon générale mais en ce qui me concerne plus sur le niveau du chat mais au niveau collectif on est tous là pour le bien-être animal en général bien sûr et pour y arriver je vais utiliser plein d'outils différents puisque ma base c'est l'éthologie c'est le comportement on l'a dit tout à l'heure mais je me suis formée à des tas de méthodes différentes donc Paris tu peux mettre la diapo suivante alors tout ça c'est toutes les facettes je suis vraiment je ne me limite pas je déteste je déteste je déteste qu'on m'oblige à rentrer dans une seule case et qu'on me dise tu es comportementaliste et c'est tout et si tu es comportementaliste tu n'as pas le droit de faire de soins énergétiques et si tu fais des soins énergétiques tu n'as pas le droit de faire je ne sais pas quoi non pour moi ce n'est pas possible parce qu'on est tous des êtres illimités et le chat nous apprend ça donc il n'y a pas de limite au contraire parce que moi ma spécialité dans mon entreprise et dans ce que je vous propose pour vous et pour vos chats c'est vraiment de prendre les forces de chacune vraiment des méthodes qu'on peut trouver et de les assembler pour faire une espèce d'alchimie de faire de la magie du coup oui de mélanger toutes les forces tous les ingrédients les plus forts de chaque ressource pour en faire quelque chose de plus grand et de plus utile à la fois pour le chat pour l'humain et pour le lien entre les deux donc je vous ai mis un petit peu tout l'éthologie les neurosciences l'enseignement la libération émotionnelle la libération énergétique la spiritualité à laquelle on ne peut pas échanter avec le chat et les valeurs positives dont Marie parlait tout à l'heure et dont on va reparler ensuite on travaille toutes les trois en méthode positive c'est à dire en méthode respectueuse des besoins éthologiques du chat et pas de méthode coercitive pas de punition voilà donc ça c'est toutes les méthodes chaque méthode en fait je me suis rendu compte pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là c'est que je me suis rendu compte que chaque méthode avait ses limites le comportementalisme je ne sais pas si il est utilisé en tout cas pour l'entendre plus en plus voilà à ses limites c'est à dire qu'au début je faisais tout comme on m'avait appris à l'école tout bien tout comme on m'avait appris dans ma formation et des fois ça ne marchait pas ça ne marchait pas parce qu'il y a d'autres couches à aller libérer aussi bien chez l'animal que chez l'humain et dans toutes les méthodes on va avoir certaines limites par rapport à ce qu'on peut proposer et que là où c'est magique c'est quand on va prendre chacune des forces les assembler ensemble et créer quelque chose de plus grand et de plus utile surtout à l'animal et au lien entre l'animal et l'humain voilà il y a une dernière diapo voilà donc du coup il y a trois façons principales de travailler avec moi dans la relation homme-chat et les problématiques ou pas mais en tout cas je vous ai dit ce qui me passionne le plus vraiment c'est la relation entre l'humain et le chat et développer cet aspect là c'est première façon de travailler avec moi c'est bien évidemment comme tous les comportementalistes du monde en résolution des problématiques c'est à dire j'ai un trouble du comportement enfin j'ai mon chat a un trouble du comportement moi aussi peut-être mais c'est pas c'est pas quelqu'un qui va le traiter mon chat a un trouble du comportement des exemples que j'ai donnés tout à l'heure mais il y en a beaucoup beaucoup d'autres je sais pas comment faire aidez-moi et là on va en reparler tout à l'heure quelle que soit l'espèce le premier réflexe c'est d'aller voir son vétérinaire et nous on est là si la cause n'est pas médicale pour travailler au niveau du comportement environnement relationnel problématiques diverses pour voir ce qui va pas et comment réagir et plus tôt on réagit mieux c'est parce que plus on attend plus on laisse le problème s'installer et plus c'est long et difficile de permettre la résilience du chat ensuite donc s'il y a des difficultés relationnelles s'il y a vraiment des conflits des choses compliquées à gérer je vais intervenir pour vous accompagner à régler le problème du mieux possible en respect bien sûr des limites de l'animal ou bien en prévention et ça c'est quelque chose qui malheureusement est écarté on ne va nous appeler nous trois et toutes les comportementalistes autour quand ça va quand on a un problème sauf que les problèmes on peut les éviter et que plus on anticipe et plus on se renseigne et plus on réfléchit avant d'adopter pour préparer une adoption si j'ai déjà un animal et que je veux adopter un deuxième animal si je dois déménager si je dois avoir un bébé si je dois être confronté à un changement de vie tout ça ça se prépare pour tous les animaux et encore plus pour les chats qui détestent le changement et qui sont assez routiniers qui ont vraiment besoin de leur sécurité de leur stabilité c'est encore plus important pour eux donc j'agis aussi en prévention pour éviter l'apparition de problèmes et la dernière façon de travailler avec moi bien sûr c'est en formation donc je propose des webinaires et des formations en présentiel quand c'est possible et que maître le Covid n'est pas là bientôt pour l'éthologie et pour plein d'autres thématiques toujours en lien avec le chat et je propose aussi des formations en ligne soit des formations courtes soit une grosse formation qui s'appelle Galaxie Spécialistique qui elle est une formation c'est plus un accompagnement personnalisé sur six mois ça c'est vraiment pour les gens qui ont très 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 envie de vraiment approfondir les connaissances sur leur chat les bases c'est à dire pour avoir toutes les bases éthologiques les besoins éthologiques du chat au niveau émotionnel comment ça fonctionne au niveau relationnel comment est-ce que ça fonctionne au niveau des émotions utiliser la méditation que j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque beaucoup de choses qui vont me permettre de développer avec un gros volet sur la guérison de l'humain puisque je propose aussi des stages de développement personnel pour l'humain en étant guidée par le chat toujours avec l'alliance du chat derrière merci beaucoup Christine on va passer non c'est top on va passer maintenant à notre troisième intervenant Pauline donc et comme je vous le disais tout à l'heure on va ensuite passer à comment choisir une bonne formation de comportementaliste et on parlera de notre quotidien et de ce qu'on pense être les qualités donc d'un bon comportementaliste ok c'est parti alors donc bonsoir à tous donc je me présente pour ceux qui n'ont jamais vu mes présentations avec animaux je suis Pauline Garcia sous l'identité éthodiversité donc déjà pourquoi éthodiversité parce que j'ai décidé de travailler avec plusieurs espèces les chevaux les vaches et les chèvres donc c'est pour ça ce côté diversité dans l'éthologie voilà c'est le petit pourquoi j'ai choisi ce nom donc j'ai plusieurs casquettes moi aussi je suis éleveuse donc j'ai ma propre ferme et c'est vrai que ça c'est un énorme atout quand on est comportementaliste pour bovins entre autres parce que du coup j'élève des vaches à l'étendre des salaires là sur la photo vous voyez une de mes vaches qui s'appelle Vaucluse alors là t'as avancé un peu oui c'est bon je mets ça ouais reste là dessus ça marche reste sur celle juste d'avant ah pardon c'est pas grave et après on passera du coup je disais que c'était un atout d'avoir sa propre ferme puisque j'ai quand même j'ai pas mal d'animaux j'ai 130 vaches à l'étante donc après j'ai les un an les deux ans les taureaux enfin j'ai quand même pas mal de vaches autour de moi donc j'ai quand même comme je les appelle mes élèves j'ai mes élèves de première année de deuxième année les adultes et donc ça permet de chaque année affiner mes protocoles relationnels mes protocoles d'éducation que je mets en place et que j'ai mis sur le papier à travers mon livre dont j'en parlerai un peu plus tard dans la présentation donc ça c'est voilà c'est un atout quand on est comportementaliste c'est d'avoir ses propres animaux sans parler après avec nos propres animaux on peut créer des relations particulières qui ne sont pas observables ailleurs mais en tout cas au niveau des bases éthologiques et au niveau des observations le fait d'avoir un cheptel autour de moi d'animaux et puis des naissances chaque année j'ai quand même un nombre important de naissances donc des animaux des nouveaux individus qui arrivent avec une nouvelle relation à créer et bien ça permet d'avoir une très bonne expérience de terrain là je le constate tous les jours surtout quand je forme mes éleveurs puisque mon public c'est des éleveurs ou des propriétaires des cavaliers qui est à cheval c'est vrai que les éleveurs quand je parle en tant qu'aussi éleveuse et pas que comportementaliste et bien le discours passe mieux parce que j'ai des vidéos j'ai des supports je ne sais pas juste avec des apports éthologiques et des études scientifiques sur papier j'ai aussi une expérience de terrain qui vient appuyer mon discours donc j'ai cette casquette d'éleveuse et de comportementaliste animalier donc je travaille avec les trois espèces à la base j'étais concentrée sur les équins parce que je suis quand même passionnée par les chevaux je monte à cheval depuis toute petite j'ai des photos j'ai deux ans je suis déjà sur un cheval donc c'est quand même une espèce qui m'a toujours fortement habité alors que je n'étais pas dans un milieu équin mes parents ne sont pas du tout du milieu équin mais moi j'étais attirée par cette espèce là et donc au début j'étais vraiment coach sur cette espèce là et j'ai petit à petit en déménageant et en m'installant dans une région très peuplée par des bovins plus de bovins que d'humains qui est le cantal et bien j'ai commencé à revoir mes cours un peu sur l'éthologie et des espèces d'élevage et j'ai compris qu'il y avait un travail à faire et c'est pour ça que j'ai créé un petit peu cette filière de comportementaliste en bovins parce qu'au début j'étais vraiment concentrée que sur l'équin et j'ai proposé bovins et caprin puisque ce sont les espèces où il y a de la demande voilà donc dans mes formations donc pardon je propose des formations en ligne et sur le terrain on y reviendra un peu sur le détail d'une journée type puisqu'on en parle beaucoup de comment ça se passe une formation sur le terrain avec un comportementaliste animalier je propose des coachings en ligne et sur le terrain et des webinaires comme ce soir avec Marie et Christine donc si tu veux passer à la slide suivante bien sûr voilà là c'est des petites photos où je vous présente un peu mes élèves donc là je suis avec Gaucluse qui est une deuxième année et en dessous c'est mon troupeau de première année donc j'adore parce qu'en fait c'est un peu la même approche qu'avec des élèves qu'on a depuis peu et des élèves qu'on a depuis un moment la relation est complètement différente elle évolue les relations s'adoucissent ou parfois se modifient et donc comment faire face à ça donc c'est génial de pouvoir suivre comme ça une espèce aussi longtemps parce que les vaches à l'étante il faut savoir qu'on les a en moyenne entre 15 et 20 ans sur la ferme donc il y a quand même on peut créer une forte relation pendant tout ce temps-là et j'ai beaucoup de questions sur mais comment vous faites ce métier avec des espèces qui sont destinées à la mort et bien je vis comme mes vaches c'est-à-dire au présent et je vis chaque jour chaque jour je profite de leur compagnie et chaque jour mon boulot mon job sur la ferme et sur le terrain c'est d'apporter du bien-être à l'espèce comment je fais donc je travaille sur l'environnement je travaille sur le comportement sur la relation si je commence à penser au futur et bien on perd toute motivation et on est très démotivé mais c'est valable dans tous les métiers dans les métiers dans les hôpitaux où on est confronté avec des personnes qui sont en fin de vie par exemple et on est obligé de les accompagner jour après jour si on commence à penser à la finalité ces personnes-là on risque d'être démotivé et de se montrer un peu moins bienveillant ou en tout cas moins investi c'est le mot que je cherchais investi donc moi je suis très investie au présent et quand je vois mes vaches quand j'arrive dans le pré elles viennent toutes me voir et elles ont envie d'interagir avec moi parce que je réponds à leurs besoins et je leur offre une relation bienveillante et bien voilà mon job est accompli et c'est mon boulot c'est le boulot d'éleveur et de comportementaliste pour animaux d'élevage voilà on peut passer à la suivante merci Marie voilà donc le métier de comportementaliste concrètement il y a de la théorie et de la pratique la théorie se base sur comme Christine et Marie l'ont développé sur les études éthologiques donc en élevage ça se fait c'est souvent pas assez exposé mais pourtant il y a des colloques il y a des revues scientifiques qui mettent en avant des travaux qui sont géniaux de personnes comme Xavier Boivin c'est une personne c'est un éthologue qui travaille qui travaille à l'INRA de T donc c'est à côté de Clermont-Ferrand et qui fait des études vraiment géniales sur la relation homme-animal et sur l'hébergement tout ça pour améliorer le confort et le bien-être de l'animal et de l'humain donc il y a vraiment un travail poussé qui se fait à ce niveau-là et c'est pas assez mis en lumière malheureusement alors que le milieu de l'élevage en a vraiment besoin et on pourrait vraiment avec des petites astuces que trouvent les éthologues en faisant des études je vous donne un exemple concret la vache a une vision bien particulière et c'est vrai que pour stopper une vache d'avancer lui mettre un drap blanc devant ses yeux et bien ça la stoppe tout simplement donc pas besoin de faire des grands gestes on tend un drap blanc et la vache s'arrête et fait demi-tour donc dans un couloir de contention par exemple pour séparer deux vaches si on veut faire avancer la première et si on veut stopper la deuxième et bien on tend un petit drap entre les deux et ça fait comme un mur et la deuxième vache n'avance pas et attend que la première sorte du couloir de contention tranquillement et il n'y a pas cette précipitation du fait que la première avance la deuxième par imitation suit et vient après se précipiter dans la porte alors que la porte elle n'est pas encore ouverte bon voilà c'est un schéma que je vous donne grossièrement mais voilà c'est des petites astuces qu'ont trouvé les éthologues sur le terrain enfin sur leurs études et que moi je mets en application sur le terrain et que je donne après que je vulgarise et que je donne à des éleveurs et c'est vraiment l'éleveur il me dit c'est vrai j'y avais pas pensé mais c'est vrai si on connait pas la vision parfaitement de cette espèce on peut pas forcément y penser donc les apports scientifiques et théoriques sont indispensables pour nos métiers de comportementalistes l'expérience de terrain c'est aussi une base essentielle mais c'est bien d'avoir les deux il faut pas se dire plus l'une plus l'autre non les deux c'est 50-50 donc voilà dans mes formations j'ai aussi de la pratique et ça c'est c'est ce qui plaît parce que mes éleveurs mes cavaliers les apports théoriques c'est suffisant c'est satisfaisant mais c'est toujours bien d'avoir un peu de pratique derrière avec concrètement et de voir des animaux qui réagissent instantanément quasiment dans l'instantanéité c'est des moments qui parlent c'est des instants qui parlent et qui font réfléchir la personne moi je suis là pour faire prendre des prises de conscience pour réveiller les consciences et c'est vrai que quand on voit la vache il y a tendance on sait que par exemple le jeune beau vert est très curieux si on l'incite à développer cette curiosité avec un enrichissement et bien on éveille on éveille vraiment l'animal et surtout on limite sa peur et ça c'est le problème dans l'élevage c'est des animaux qui sont trop heureux donc trop dangereux la peur entraîne souvent le danger derrière donc on enrichit un environnement et ça le faire dans une après-midi sur une formation on le voit sur une photo avec les vaches en extérieur avec des objets insolites c'est des choses qui ne parlent pas sur un papier mais dès que c'est mis en pratique ok on voit les vaches qui réagissent moi je leur explique les différentes postures que peut adopter la vache face à un objet et donc ça parle tout de suite à la personne c'est du concret et ça on a besoin de ça quand on est comportementaliste on a besoin de concret qu'est-ce que je fais également je vous l'ai dit des webinaires et des conférences partout en France quand on a besoin de moi on m'appelle et j'organise ça pour des privés pour des lycées agricoles pour des éleveurs en petits comités en gros comités comme aujourd'hui on est quand même 350 ans on va sur la plateforme je ne sais pas sur Youtube donc on peut être en très gros comités même en virtuel voilà alors et bien voilà on est très nombreux c'est ça tu peux donc passer à la suivante donc là je détaille de nouveau un petit comportementaliste qu'on va de nouveau développer sur les autres slides là je faisais juste un petit topo de différentes espèces avec lesquelles je travaille donc je peux faire du coaching en ligne comme en présentiel avec de l'équin sur des problématiques qu'on a établies ensemble avec la personne et après on essaie sur le terrain de régler les problèmes en apportant comme là je le montre sur la photo c'était la phobie de la base pour ce cheval-là donc on a travaillé en détournant un peu la phobie et en amenant petit à petit l'animal et dans le positif et toujours la bienveillance les coachings peuvent être en ligne ça c'est la photo juste en dessous où en fait j'ai beaucoup d'éleveurs qui sont vraiment en demande en plus de mes journées de formation que j'organise avec les chambres d'agriculture par exemple ils veulent pousser ils veulent du perfectionnement ils veulent surtout ils ont des cas concrets sur leur ferme et c'est vrai que en formation j'apporte des généralités je ne peux pas faire du coaching personnalisé sur des formations de différentes personnes donc ils reviennent vers moi après et on fait des séances à l'heure sur des problématiques voilà j'aimerais vraiment travailler mon sevrage sur ma ferme donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place donc je fais des présentations comme aujourd'hui avec des slides et on les commente ensemble la photo en dessous c'était une propriétaire il y a de plus en plus de vaches de compagnie donc c'était une personne qui a décidé d'adopter une petite vache de compagnie une highland c'est une race avec des poils très longs pour les personnes qui ne connaissent pas et donc elle trouvait qu'il y avait un petit peu de peur de cette vache donc on a travaillé l'enrichissement du milieu pour que la vache apprenne à gérer ses émotions face à la nouveauté parce que c'était son problème en fait dès qu'elle était face à une nouveauté la petite vachette elle s'en portait et elle devenait un peu incontrôlable au goût de la louche donc on a travaillé un peu ça sur le terrain un autre public c'est aussi l'élevage caprin donc là j'ai des éleveurs de caprin qui veulent travailler une meilleure relation avec leur chèvre faciliter la traite donc toujours pareil je donne des conseils pour travailler dans le positif qu'il y ait des associations positives entre la traite entre les soins d'ailleurs c'est ce que je vais développer demain lors d'un webinar sur l'éducation positive avec les bovins tout au long de leur vie dans différentes situations comment diluer le négatif qui est malheureusement inévitable que ça soit avec nos animaux domestiques et nos animaux de compagnie ou nos animaux d'élevage comment diluer ce négatif à travers du positif je vous donne un exemple je dois faire une piqûre à un animal peu importe l'espèce comment je dilue ce négatif à travers du positif donc là je donne des clés je donne des outils des postures à adopter une façon de se comporter pour faire apprécier au mieux ce moment à l'animal voilà donc j'ai à peu près tout dit sur ma fonction voilà donc je travaille partout en France alors là c'est mon parcours un petit peu que j'avais développé lors du premier webinaire mais que j'ai le plaisir de vous en reparler donc là c'est moi toute petite déjà sur la photo sur une jument donc moi j'ai un parcours quand même assez atypique entre guillemets comme Christine je viens pas forcément enfin j'ai été passionnée par le milieu animalier depuis toute petite mais j'ai pas exercé depuis 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 à l'âge où on commence à travailler vers 20 22 ans j'ai pas commencé à cet âge là dans le milieu de l'animalier j'ai travaillé dans un milieu et je l'ai pas je l'ai pas développé en fait si j'ai développé en disant salarié dans l'audiovisuel pendant 10 ans à Paris en fait j'étais assistante de production pendant une dizaine d'années j'ai travaillé avec des animateurs radio télé Arthur Coé enfin des personnes qu'on connait bien donc j'ai travaillé à leur côté et ça m'a appris comme Christine en fait il faut toujours tirer des expériences de toutes nos enfin tirer les bons côtés de toutes nos expériences et ça m'a appris en fait à gérer le stress à gérer les personnalités à gérer l'humain j'ai fait que ça en fait j'ai fait que de l'humain que de l'humain que de l'humain parce qu'en fait on fait souvent le tampon entre un client et un animateur et donc voilà il faut gérer les exigences d'une personne et les autres exigences et donc on doit faire toujours le lien donc c'est très humain ce milieu c'est très relationnel et donc ça m'a fait gagner en expérience par rapport à ça mais au bout de 10 ans quand même comme j'étais une passionnée et une cavalière parce que j'ai jamais lâché le milieu du cheval j'ai quand même été vraiment passionnée par ça j'ai voulu au bout de 10 ans j'ai fait le point sur ma vie j'avais commencé à travailler à 18 ans donc je me suis dit ben voilà je suis en âge de me reconvertir mais en même temps il n'y a pas d'âge pour se reconvertir il ne faut pas dire qu'il y a une tranche âge spécialement donc je n'avais pas d'enfant à cette époque là et donc je me suis dit c'est peut-être encore plus facile mais je ne dis pas qu'un enfant c'est un frein attention si vous avez envie de vous reconvertir et que vous avez trois enfants ben voilà vous le faites en vous donnant les moyens qu'il faut donc moi au bout de 10 ans j'ai voulu me revenir vers une passion qui était l'animal et qui en fait la nature tout ça me rappelait puisque je n'étais pas parisienne à la base juste de Nîmes donc voilà ce côté nature me rappelait et puis l'audiovisuel au bout d'un moment on peut avoir fait le tour et moi je sentais que j'avais fait le tour au bout de 10 ans voilà donc je me suis formée en parallèle c'est le même déu que le déu du cheval et que dans ce déu là ce qui est intéressant c'est le premier module ça touche un peu toutes les espèces c'est à dire qu'on donne des méthodes des méthodes d'observation notamment le focus le scan enfin ad libitum c'est des méthodes qui sont applicables à toutes les espèces donc moi ça m'a servi quand j'ai commencé à m'orienter sur les animaux d'élevage j'avais ce bagage là qui était assez intéressant donc après le diplôme en poche j'ai décidé de quitter Paris et de m'installer dans le Cantal où mes parents avaient migré avaient quitté le sud pour s'installer là et moi donc j'ai commencé à arriver dans le Cantal donc ça va faire maintenant presque 10 ans et donc au début j'étais exclusivement équin donc je faisais du coaching à domicile j'avais pas trop lancé la formule en ligne la formule en ligne c'est encore plus développé avec le Covid on s'adapte c'est ça aussi le métier des comportementalistes c'est de s'adapter avec ce qui se passe autour de nous on le verra aussi plus tard donc je disais que j'arrive dans le Cantal je me travaille sur les chevaux et puis autour de moi cette espèce bovine et puis une envie aussi d'avoir un bagage avec les bovins donc c'est pour ça que j'ai fait un BPREA c'est une formation d'un an pour être responsable d'exploitation agricole d'une ferme en fait donc j'ai fait ça pendant un an ça m'a permis de m'installer d'avoir ma propre ferme en GAEC donc on est deux associés à diriger une ferme et donc ça m'a permis vraiment d'avoir mes propres vaches et d'affiner mon protocole que j'ai mis en place dans mon livre donc ensuite et bien j'ai décidé de détendre mes formations et de ne pas me me contenter d'une seule espèce j'ai voulu proposer sur les autres espèces d'élevage et j'ai vu qu'en fait il y avait de la demande c'est ça en fait c'est ça ce qui m'a motivée c'est quand j'ai commencé à en proposer une ou deux et bien j'ai vu qu'il y avait de la demande et il y avait de l'intérêt de la part des chambres d'agriculture de la MSA Auvergne avec qui je travaille depuis deux ans je suis ravie de travailler avec eux c'est un partenariat qui est extra je travaille dans des centres d'ostéopathie à Rionch-Atel-Guillon donc c'est à côté de Clermont où il y a vraiment un intérêt pour tous les praticiens les praticiens qui travaillent avec le milieu animal qui comprennent que l'éthologie c'est au service de l'élevage c'est au service de l'animal et donc il faut il faut s'en servir il faut que ces apports-là nous servent au quotidien dans notre pratique qu'on soit propriétaire de chat, de chien ou professionnel donc après j'ai décidé de labelliser un peu mon bagage et de passer auprès de la Sfeka donc là vous verrez sur internet vous tapez Sfeka c'est vraiment tout détaillé et comment comportementaliste vous pouvez obtenir ce label donc il faut monter un dossier le présenter devant un comité de scientifiques qui vous distribue ou pas ce label et c'est valable pendant 4 ans donc au bout de 4 ans on repasse devant le comité parce que ça permet de mettre à jour un peu les actualités et de voir si on est toujours sur le terrain ou pas donc en mars dernier j'ai sorti mon livre alors là si vous pouvez le voir hop alors c'est écrit à l'envers mais ça s'appelle le petit guide illustré du bien-être du bovin voilà c'est écrit à l'envers mais avec cette photo-là ça devrait vous aider donc ce livre il me tenait vraiment à coeur parce que je faisais beaucoup de formations sur le terrain et les personnes me disaient mais il faut que cet apport théorique il faut qu'il soit concentré et donc j'ai décidé de le faire et ça m'a pris deux ans et demi et je suis ravie de le faire cette année au mois de mars voilà quelque chose qu'on va largement dévoiler plus tard c'est le fait de l'enrichir personnellement on est toutes dans le besoin on n'est pas cantonnés à une petite formation initiale moi à la sortie de mon début j'ai fait plein de formations courtes avec Hélène Roche qui m'a spécialisé dans le renforcement positif qui m'a fait découvrir le cliqueur et que moi maintenant je suis ravie de le découvrir aux éleveurs bovins et qui voient que ça marche divinement bien avec une vache et qu'on n'a plus besoin d'utiliser la force moi en plus femme la force j'ai pas du tout envie d'utiliser et ça m'est même pas venu à l'esprit donc voilà voir que la vache elle est capable de réfléchir et de patienter et d'attendre le clic ça veut dire qu'elle a compris que c'était une bonne réponse c'est jouissif presque donc moi je suis ravie d'avoir découvert cette méthode et de la transmettre sur d'autres espèces donc j'ai fait de l'enrichissement personnel en permanence j'ai fait du parage bovin équin j'ai fait de l'homéopathie donc toutes les médecines alternatives qu'on peut trouver qui sont formées par des vétérinaires comme Gilles Gromont qui sont proposées sur un jour deux jours avec des initiations des perfectionnements j'ai fait aussi de l'initiation à la communication animale donc vous voyez je suis vraiment pas je suis ouverte et je suis curieuse voilà je crois qu'un atout aussi dans ce métier c'est qu'il faut être curieux découvrir d'autres méthodes et après se les se dire voilà qu'est-ce que je retiens qu'est-ce que je retiens pas et surtout je me la personnalise et je la mets à moi c'est-à-dire c'est Pauline Garcia qui développe une méthode c'est avec mon feeling mes mots majestuels enfin tout ce qui va avec voilà je crois qu'on a fini sur mon parcours merci beaucoup Pauline je crois de rien et du coup on va discuter justement un petit peu plus des formations comportementalistes alors je crois que ce que vous pouvez retenir finalement de nos trois parcours c'est qu'il n'y a pas une règle absolue il n'y a pas une formation royale une voie royale à démarrer après le bac pour devenir comportementaliste et on va en parler un petit peu tout à l'heure aussi par rapport à notre quotidien mais vous avez vu aussi qu'on a en fait pas mal d'activités différentes pas mal de prestations différentes et finalement le fait d'être comportementaliste c'est c'est la base de notre travail mais ça nous amène à beaucoup de choses différentes et donc on avait envie de discuter avec vous un peu de comment choisir sa formation de comportementaliste parce que je crois que c'est Christine tu l'as évoqué tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui le métier de comportementaliste il n'est pas reconnu vous n'avez pas un diplôme de comportementaliste ce qui fait que vous avez beaucoup de formations privées et que ce n'est pas forcément évident pour vous de vous y retrouver il y en a qui sont d'extrêmement bonne qualité d'autres moins donc voilà on s'est dit que c'était quand même important vous avez vu un petit peu notre parcours vous avez vu un peu parfois on est passé nous mais comme on vous disait l'important c'est vraiment vous écoutez vous de voir ce qui vous parle les personnes avec qui vous avez envie de travailler et surtout surtout on va en reparler après mais c'est extrêmement important de continuer à vous former en continu moi personnellement vous l'avez vu je travaille avec plusieurs espèces différentes ça fait 13 ans maintenant pardon que je suis professionnelle le temps passe trop vite je ne sais plus compter donc ça fait 13 ans que je suis professionnelle il n'y a pas eu une année sur ces 13 années où j'ai moi-même suivi de formation donc des colloques des séminaires mais aussi des formations en ligne des formations sur le terrain tout type de bagages en fait supplémentaires est bon à prendre ne serait-ce que parce que comme vous l'avez évoqué les filles mais les études elles sont faites en permanence il y a des choses qui se créent tout le temps et si on ne suit pas déjà l'aspect scientifique l'aspect éthologique lié à notre espèce on est largué en une année ça c'est une certitude bien sûr si je peux rebondir là-dessus Marie par rapport justement aux études scientifiques etc moi c'est vrai comme vous j'ai fait la formation de base mais ça ne m'a pas suffi et je pense que ça ne suffit à personne quand on veut vraiment faire son métier correctement et qu'on est vraiment passionné on va toujours chercher à avoir plus et ce n'est que mon point de vue mais je trouve qu'en France on est très en retard par rapport à certains pays sur les connaissances sur les animaux en tout cas en ce qui me concerne sur les chats et que j'ai fait beaucoup de formations au niveau comportement au niveau tous les domaines que j'utilise aujourd'hui en France mais j'ai été vraiment piochée partout et pas qu'en France j'étais en Suisse en Espagne aux Etats-Unis et ça fait partie de la formation c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire je vais faire telle formation j'ai mon petit papier qui dit c'est bon je suis comportementaliste et ça y est ça ça va me suffire toute ma vie pour faire mon travail ce n'est pas possible on va être obligé d'aller se former ailleurs de compléter c'est de la formation permanente 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 toute notre vie c'est un métier où on se forme soi-même pour pouvoir donc il faut aimer se former si on préfère le terrain et se dire bon ben c'est bon j'ai ce qu'il faut non il faut aimer aller participer à des colloques écouter d'autres professionnels parler et parfois remettre en question des méthodes parce que parfois ils refont des études sur des études qu'ils avaient fait il y a quelques années et ils s'aperçoivent que ah ben ça a un peu changé et du coup il fallait revoir un peu parfois sur le terrain du coup ça a adapté nos pratiques sur le terrain donc la remise en question est hyper importante et c'est ces études là c'est cette réactualisation des études qui nous permet de vous remettre en question en parlant bah du coup voilà dans les points indispensables à vérifier je pense qu'une première chose c'est ça c'est est-ce que c'est une formation qui est récente ça peut être même une formation qui existe depuis 10 ans mais qui est mise à jour régulièrement ça ça a l'air anecdotique mais c'est extrêmement extrêmement important vous devez avoir en face de vous ça j'ai aussi envie de dire c'est dans les points indispensables à vérifier vous devez avoir des formateurs en face de vous qui font ce métier là parce que je vois passer beaucoup de formations où finalement on est formé on a des cours mais qui sont rédigés par des professionnels de l'animal mais qui ne sont pas forcément comportementalistes et qui pour certains points peuvent être extrêmement intéressants qui peuvent évidemment nous apporter beaucoup de choses on va parler tout à l'heure de la collaboration entre professionnels mais c'est aussi important d'avoir face à vous un formateur qui sait ce que c'est que ce métier et qui peut vraiment vous amener à être le plus efficace possible et le plus on va parler tout à l'heure de bienveillance de patience etc comme je vous l'expliquais au tout début un comportementaliste c'est quelqu'un qui travaille avec les animaux mais aussi avec les humains on travaille vraiment sur le binôme sur l'harmonie qu'il peut y avoir au sein du binôme animal donc ça je pense que c'est aussi extrêmement important dans les points indispensables un autre point dont on avait parlé les filles mais n'hésitez pas à rajouter si vous avez des choses qui vous viennent c'est aussi la durée de la formation on voit beaucoup de formations enfin moi en tout cas je vois des pubs tout le temps je dois être un peu ciblée parce que forcément ça me concerne un peu mais je vois des pubs passer sur des formations en 30-40 heures je ne comprends même pas qu'on puisse considérer qu'on est comportementaliste après avoir fait 30 heures de formation ça me semble assez incroyable après ça peut vous apporter quelque chose vous pouvez décider comme on disait tout à l'heure de faire ça en plus de vous rajouter des petites formations comme ça pour voir ce que racontent les autres pour voir le genre de méthode qu'ils utilisent le genre d'approche qu'ils ont c'est extrêmement intéressant d'être complémentaire mais surtout vous n'arrêtez pas à ce type de formation c'est trop court et vous vous en doutez 40 heures de formation c'est une semaine donc ça semble un peu chaud quand même pour faire le tour de tout ce que regroupe ce métier des choses que pardon j'ai vu 12 heures oh la vache j'ai vu ça moi j'ai déjà vu 12 heures très bien d'accord presque une journée d'accord ok une grosse journée une grosse journée je dirais voilà ça c'est important je pense que dans les points ça fait partie aussi obligatoirement d'avoir de la pratique justement et pas juste la théorie on va s'apprendre des choses pendant 12 heures bon on parle des choses sérieuses je passe à la side alors c'est un grand moment pour moi d'autres qui le savent pas donc c'est un peu le suspense ce soir on aboutit pour moi à un objectif que voilà que je poursuis depuis plusieurs mois c'est que je lance ma propre formation alors je vous rassure ça va correspondre à tous les points dont on vient de vous parler évidemment j'ai suffisamment travaillé dessus je pense qu'elle est très bien donc voilà je vais vous en parler maintenant c'est donc la nouvelle formation professionnelle animaux dont les candidatures ouvrent ce soir à 21h c'est à dire il y a 4 minutes exactement donc on est vraiment on est pile fois le long timing c'est parfait le premier inscrit il a moins 50% non c'est pas vrai attends attends on y arrive on y arrive on peut pas me faire du spoiler de toute façon cette formation professionnelle cette année elle va considérer elle va travailler pardon sur trois espèces différentes et qu'un canon est fait sachant que nous avons n'est-ce pas Pauline des objectifs pour la suite avec probablement une spécialisation bovins qui arrivera ça sera pas pour 2021 mais voilà c'est en préparation donc cette année on part sur les trois espèces que j'ai envie de dire classiques quand on parle de comportement animal donc les espèces domestiques les plus fréquentes en tout cas en France donc les chevaux les chiens et les chats au programme de cette formation vous avez plein de choses j'y ai mis en fait tout ce qui moi me sert vraiment dans mon quotidien depuis 13 ans tout ce que j'utilise vraiment dans mon travail avec les animaux donc vous avez évidemment de l'éthologie il y a aussi tout un module qui est consacré aux relations animales au bien-être animal et humain au développement personnel parce que c'est hyper important d'être bien dans vos baskets avant d'aller aider les autres on va parler biomécanique on va parler physiologie anatomie bien sûr des animaux que vous étudiez théorie de l'apprentissage on va évidemment parler de résolution du problème bref c'est une formation qui est longue qui est dense mais si vous avez vraiment envie de vous lancer évidemment c'est la formation à faire je suis extrêmement objective vous l'aurez remarqué donc pour vous résumer parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur comment ça va se passer concrètement la rentrée elle est le 25 janvier prochain le 25 janvier prochain il y a le webinaire de bienvenue à tous les premiers élèves donc là on va lancer les choses sérieusement et ensuite on est dans une période qui est un petit peu particulière donc moi j'ai décidé de partir sur de l'e-learning sur cette formation donc tous les modules seront accessibles en ligne vous pouvez travailler vraiment à votre rythme vous avez des exercices à faire donc des exercices théoriques mais aussi des exercices pratiques qu'il va falloir filmer et me renvoyer je vais tout regarder attention il y aura aussi des classes virtuelles à la fin de chaque module pour qu'on puisse discuter ensemble en direct donc toutes les personnes de la promotion seront en direct en même temps on pourra discuter du module qui vient d'être vu et puis aussi répondre à vos questions faire des rappels aller un petit peu plus loin etc et à la fin et ça ça correspond aussi à ce que disait Christine il y a une semaine en présentiel qui permet de finaliser les évaluations pratiques avec des mises en situation des cas pratiques à faire voilà c'est ce que je vous ai dit en dessous donc les modalités d'évaluation c'est des QCM pour la partie en ligne des exercices pratiques et théoriques à me renvoyer et des cas pratiques et il y a aussi un petit mémoire à me rendre je me réjouis déjà de vous lire tu vas être un prof tu vas être un prof sympa toi non tu m'as jamais vu lire un mémoire je crois oui c'est ça je vais vous faire bosser en fait vous choisissez parce que ça je ne voulais pas préciser vous avez donc trois mentions au choix équin, canin, félin vous pouvez choisir une, deux ou trois mentions si vous faites les trois mentions la totalité de la formation se passera donc sur dix mois au total et donc là on arrive au grand moment c'est la surprise il y a plein de gens qui me harcèlent si si non mais je vous aime quand même c'est pas une critique mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent ces dernières semaines en me demandant quand est-ce que je lance les candidatures quel est le prix comment ça se passe et du coup pour vous remercier d'être là vraiment en direct ce soir parce que comme on le disait tout à l'heure moi je suis hyper touchée que vous soyez aussi nombreux à être là ce soir donc si vous vous embarquez avec moi ce soir il y a une méga réduction mais attention c'est juste pour vous donc ça sera uniquement si vous m'envoyez votre candidature ce soir il y aura 30% de réduction quel que soit le nombre de mentions choisies donc en gros si ce soir vous décidez de suivre les trois mentions canin, félin et qu'un vous arrivez à peu près au même prix que le prix normal pour suivre une seule mention je vous rassure il n'y a rien à payer ce soir c'est juste m'envoyer votre candidature avant minuit le formulaire de candidature il est sur animo.com c'est très simple il suffit de le remplir et de me le renvoyer et de m'envoyer aussi un CV et une lettre de motivation pas la peine de vous compliquer la vie pendant trois heures si vous êtes choisi sélectionné vous allez avoir un entretien en visio avec moi on va discuter de vos motivations de votre projet et de où vous voulez aller avec cette formation donc voilà donc si vous avez envie si vous avez envie de tenter l'aventure de vous embarquer sur cette nouvelle formation c'est peut-être pas maintenant maintenant on va finir ce webinaire tranquillement mais envoyez moi votre candidature vraiment ce soir oui 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 on a encore plein de choses à vous raconter comme ça ça va vous permettre d'être sûr que ça vous intéresse vraiment comme métier donc c'est vraiment ce soir jusqu'à minuit pour vous remercier d'être là ce soir d'être là en direct et vous embarquer dans cette toute nouvelle aventure animaux que je suis vraiment très fière et très heureuse de lancer donc Christine sera intervenante sur la partie chat et donc comme je vous disais une partie bovin est en préparation prochaine je me réjouis de dire ça donc voilà on attend on attend vos candidatures et après je vous envoie les rendez-vous en visio pour vous embêter en entretien les entretiens et les mémoires c'est ma meilleure partie super du coup on va pouvoir enchaîner sur le quotidien d'un comportementaliste vous êtes peut-être en train de vous dire super je vais lui envoyer ma candidature mais ça me fait un peu peur en fait parce que concrètement on fait quoi parce que vous voyez plein de belles photos mais en fait on n'est pas sûr de tout bien comprendre alors je vous ai mis énormément d'icônes et c'est pas pour rien c'est parce que notre quotidien il est rempli n'est-ce pas on est très dense ouais on fait pas tout ça tous les jours mais pas loin exactement il faut aimer la diversité d'où mon nom est aux diversités tout à fait tout à fait ouais il faut aimer il faut être capable de s'adapter on en parle après des qualités du bon comportementaliste mais clairement il faut être c'est lié avec ce qu'on vous disait tout à l'heure sur le fait de faire beaucoup de formation il faut être tout le temps dans le mouvement il faut être tout le temps enthousiaste tout le temps motivé à se former motivé à aller plus loin motivé à découvrir motivé à bouger donc il se passe beaucoup de choses donc dans ces icônes on va dire qu'il y a une grosse partie on va en parler juste après il y a une grosse partie ordinateur quand même on en parle des écrans les filles et bien qu'est-ce qu'on on est où ce soir là ouais on est où ce soir on y passe quand on fout ça fait de plus en plus partie et oui ouais on essaie de satisfaire notre communauté ouais déjà c'est pour ça qu'on est devant les ordis ça nous prend ouais ça nous prend beaucoup de temps mais c'est vrai que ça nous permet aussi des échanges déjà des formations on l'a dit celles qu'on donne mais celles qu'on suit ça nous permet aussi d'avoir des liens puis il y a aussi toutes les réponses au mail on passe beaucoup de temps à répondre au mail à faire le suivi de nos clients une fois qu'on les a eus en rendez-vous pour accompagner pour compléter les réponses il y a tout l'administratif qui va se passer aussi sur ordinateur au niveau des déclarations des impôts de tout tout c'est une réalité mais qui font partie du métier dont on doit prendre conscience c'est une réalité qui est là exactement donc on a cette partie écran on a aussi la partie terrain évidemment c'est souvent la partie qui vous intéresse le plus et c'est une réalité heureusement alors terrain avec un grand T ou avec un petit T parce que Christine nous dit qu'elle ne va pas vraiment sur le terrain mais si quand même c'est pas suffisant de chez toi donc c'est un terrain c'est ça c'est un terrain c'est pour Pauline et moi les bottes elles sont trop belles nos bottes surtout quand elles sont sales oui elles ne sont plus vraiment comme ça les miennes c'est pas grave donc oui il y a effectivement la partie terrain et ce qu'on se disait avec Pauline aussi c'est que finalement il y a la partie terrain avec les animaux des autres mais aussi avec les nôtres donc tout ça c'est assez chronophage mais ça fait partie de notre quotidien aussi donc comme on vous l'a dit il y a plein de types de formations différentes ça peut être des formations sur une demi-journée ça peut être des formations sur plusieurs jours Pauline c'est toi d'ailleurs qui je crois que tu nous en avais parlé quand on parlait de nos parcours tu disais que des fois tu partais un peu comme moi en fait sur plusieurs jours en tournée ou en formation longue et ça fait évidemment on a un rythme dans ces cas-là qui est complètement différent qui est complètement coupé donc moi j'ai toute une organisation à faire sur ma ferme donc avec mes propres animaux avec ma vie perso donc là par exemple en décembre je pars trois jours non-stop sur trois jours d'affilée donc déjà je pars la veille parce que j'ai de la route donc il faut prévoir de partir la veille trouver un hébergement donc il faut accepter et aimer sortir de chez soi sortir de sa zone de confort accepter de dormir à l'hôtel pendant trois, quatre jours de se couper un peu de son cocon de sa petite vie qu'on adore et là on met tout entre parenthèses et puis on reviendra trois jours après il va falloir tout reprendre dans le rush un peu parce que pendant trois jours on n'était pas là donc voilà il faut accepter ces déplacements la route parce que moi on m'appelle de plus en plus loin donc il faut accepter ça mais en même temps moi quand j'arrive sur le terrain et que ça se passe super bien j'ai la contrepartie qui me motive à continuer mais quand j'en discute quand je discute avec des personnes sur leur métier ils me disent ah mais moi je ne supporte pas moi j'aime mes horaires j'aime être calée avoir mes petits horaires de bureau savoir ce que je fais le lendemain ce que je prévois alors moi je peux prévoir parce que quand je cale mes plannings mes formations j'ai un planning que je tiens mais chaque année ne se ressemble pas chaque semaine chaque jour chaque jour après jour ça ne se ressemble pas je n'ai pas des horaires fixes non c'est voilà je pourrais prévoir à la rigueur mon planning d'une semaine à une autre mais c'est plus compliqué ouais 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 et je pense que c'est important justement dans ce que tu dis Pauline que c'est un métier dans lequel on ne compte pas nos heures c'est à dire que au niveau du temps passé on peut avoir des semaines où on n'a rien parce qu'il n'y a pas de demande de rendez-vous qu'il n'y a rien du tout et puis des périodes au contraire qui vont être ultra chargées il n'y a pas spécifiquement de logique en ce qui me concerne d'une année sur l'autre c'est jamais les mêmes périodes qui sont super chargées ou celles qui sont plus allégées bon là avec le confinement c'est encore différent mais en temps normal on a vraiment des horaires très variables et ce qui fait que c'est un métier qui nous prend beaucoup d'énergie parce que c'est un métier passion et que quand on fait un métier passion forcément on est à fond dans ce qu'on fait et que ça déborde beaucoup 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 sur la vie privée obligatoirement et que il faut savoir si on est bien entouré moins entouré etc ça peut avoir un impact aussi sur la vie de famille parce que ça nous prend des heures le week-end parce que regardez là ce soir il est 21h15 et on est en webinaire alors que la plupart des gens sont devant leur télé avec leurs enfants ou avec leurs conjoints donc c'est un métier qui prend vraiment vraiment du temps et qui empiète sur le temps personnel alors bien sûr on ne fait pas tout ça bien sûr il y en a qui vont se contenter qui vont avoir certaines limites et même moi j'ai posé certaines limites par exemple le dimanche il est hors de question que je réponde au téléphone ou que je réponde à un mail ou que j'aille à un rendez-vous hors formation ce genre de choses on a des limites à poser mais c'est un métier qui fait qu'il y a certaines limites qu'on va être obligé si on veut en vivre si on veut absolument avoir des sous à la fin du mois pour payer notre loyer comme tout le monde ou notre crédit c'est un métier qui fait qu'on va devoir apprendre à s'adapter à cette gestion du temps à ces gestions horaires et accepter que oui on ne va pas forcément avoir notre vie cadrée comme on a envie qu'elle soit cadrée au niveau familial et donc il faut que notre environnement j'allais dire j'allais parler chat que notre entourage que notre entourage nous soutienne dans cette démarche là et sache dans quoi on s'engage et soit prêt à dire ok tu as un webinaire jusqu'à 22h ok je vais prendre le relais avec les enfants pendant que ou voilà qu'il y ait une logistique en fait derrière parce que sinon on ne tient pas on ne tiendrait pas sur la durée au niveau des horaires de travail et de l'empiétement sur la vie privée donc ça c'est très important de le savoir avant de se lancer parce que j'ai beaucoup de connaissances qui ont voulu se lancer qui ont lâché 3 mois après leur installation parce que bah non c'est pas possible je ne veux pas sacrifier telle ou telle chose je pense que c'est vraiment effectivement comme tu dis très bien un équilibre à trouver moi je vois que dans ma pratique personnellement j'ai vraiment des semaines très différentes alors une semaine qui va être par exemple très axée sur la rédaction de contenu ou sur la réaction de formation comme celle que je vous propose la formation professionnelle évidemment ça me demande beaucoup beaucoup de temps de préparation d'écriture etc et donc dans ces semaines là je ne vais pas du tout faire de pratique en dehors de mes chevaux et de mon chien mais je ne vais pas du tout aller travailler en tout cas avec des élèves à l'extérieur et puis je vais avoir des semaines qui vont être où par exemple je vais enchaîner 3-4 stages à la suite sur le terrain donc c'est vrai que c'est une vie très particulière moi j'ai deux enfants par exemple et ça demande effectivement de s'organiser d'avoir un conjoint ou une conjointe qui accepte ça c'est vrai que c'est assez particulier et le problème c'est aussi un avantage c'est qu'on est passionné donc c'est pas c'est ça on ne travaille jamais dans le dégoût quoi on est toujours c'est ça et du coup c'est un peu compliqué je pense des fois c'est sûr c'est sûr mais moi j'ai mon conjoint qui me il ne fait pas des rappels à l'ordre mais il me le dit gentiment il me dit fais attention voilà et s'il était comme moi lui il a des horaires par contre plus calés et du coup ça m'aide un peu justement il m'aide à me remettre dans le droit de chemin et à me dire attention là tu te fais envahir attention et c'est bien c'est bien parce qu'il respecte ma vie il comprend ma passion et du coup il m'aide dans la logistique familiale mais à côté de ça de temps en temps il me dit oh lève le pied de temps en temps vis pour toi c'est important les autres ça te fait plaisir de vivre pour les autres mais on le dit on l'a toute dit un bon comportementaliste c'est aussi celui qui prend soin de lui s'il ne prend pas soin de lui et de son entourage s'il épanouit dans sa vie personnelle avec ses animaux avec sa famille il risque de transpirer la dépression et ce n'est pas un bon comportementaliste non mais à un moment donné Christine il faut dire les choses non mais complètement c'est vrai que ce n'est pas si simple moi pour prendre mon exemple personnel cette année comme tout le monde j'ai été confinée figurez-vous avec deux enfants qui en début d'année avaient huit mois et deux ans je ne sais pas s'il y a des parents dans l'assistance j'imagine vu le nombre de personnes vous vous souvenez bien que je ne travaillais pas la journée n'est-ce pas huit mois et deux ans c'est un peu sport donc en fait pendant plusieurs mois cette année je travaillais de 20h à 2-3h du matin tous les jours pendant des mois et des mois parce que c'était le seul moment où je pouvais répondre aux messages préparer mes formations préparer mes articles etc plus évidemment dès qu'on a pu il n'a pas eu réenchaîné sur le terrain donc ça a été très très particulier mais de nouveau j'étais fatiguée donc physiquement je n'étais pas au top on est bien d'accord mais je suis habité par cette passion-là je suis habité par cette envie d'aider les gens avec leurs animaux je suis habité par ce désir vraiment de motiver les gens à se former dans ces domaines-là à aller plus loin comme on disait et puis évidemment le fait de présenter ma formation vous doutez que ça compte pour moi mais plus on est nombreux mieux c'est donc c'était pas une grosse souffrance oui complètement mais c'est vrai qu'il faut en avoir conscience avant de se lancer je pense que notre réalité elle est à peu près aussi fournie que ce slide donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup beaucoup de choses et moi c'est ce que j'aime clairement c'est cette diversité c'est le fait que d'un jour à l'autre ben voilà il y a dix jours je faisais un mini tournage où j'étais au milieu des vaches et puis le lendemain j'ai passé la journée à écrire un article et puis le jour d'après c'était trois chevaux que je devais aller voir moi c'est ce que j'adore c'est sûr c'est vachement plus stimulant un travail comme ça mais bon nous ça nous plaît pour nous voilà il faut que ça convienne ça peut faire peur à d'autres personnes tout à fait c'est ça c'est ça non 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 oui mais c'est bon exactement on est sans filtre à ce niveau là c'est juste pour que vous connaissiez la réalité que vous sachiez dans quoi vous vous engagez si vous avez envie parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir et c'est simplement voilà c'est la phrase qui revient j'aime les animaux j'aime les chevaux j'aime les chiens j'aime les chiens donc je vais faire ce métier là parce que j'aime les animaux et il ne suffit pas d'aimer l'animal malheureusement parce qu'il y a d'autres paramètres on va revenir tout juste après sur les qualités il y a d'autres choses et parfois il est même toxique et qu'il y a tout ce quotidien là il y a la gestion de l'humain aussi dont on va beaucoup parler dans les échanges et Pauline en a déjà amorcé la discussion donc il ne suffit pas d'aimer l'animal et beaucoup c'est juste ça c'est juste j'aime donc je veux faire ce métier là parce que j'aime ça ne suffit pas il y a tout ça derrière on peut être déçus si on le fait juste on passe à la suite alors là c'était un peu un gros moment un truc dont on avait vraiment envie de vous parler c'était les réseaux sociaux parce qu'on vous l'a dit on passe beaucoup de temps en fait sur les écrans que ce soit vous partagez des articles des vidéos vous partagez notre quotidien mais évidemment il y a du positif et il y a du négatif je vous laisse démarrer les filles oui 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 alors le positif je vais un peu en dire après on étoffera chacune le positif c'est que c'est un tremplin Facebook moi c'est ma vitrine pour mettre en avant mon travail pour mettre en avant mes événements mes formations pour que les personnes s'inscrivent mais c'est chronophage c'est quand même il faut en avoir conscience que si on veut que ça soit que ça nous rapporte de l'argent et que ça soit quand même un outil de travail et pas juste publier des photos et puis scroller non c'est pas ça les réseaux sociaux il faut que ça soit notre outil de travail qui nous rapporte qui fasse partie de notre revenu et bien ça prend du temps il faut en avoir conscience que tous les jours on peut avoir une à deux heures par jour rassemblées parce que on peut passer dix minutes par ci dix minutes par là en gros deux à trois heures par jour soit en créant un événement moi aujourd'hui par exemple j'ai créé des événements sur Facebook hier qu'est-ce que j'avais fait j'avais répondu à mes messages de Facebook des personnes en interne donc tous les jours on a ce temps à poster une vidéo quelque chose qui intéresse à notre métier pour inciter les gens à venir nous découvrir à venir s'inscrire à nos formations c'est du temps qu'il faut faire avec tous nos posts il faut les faire avec réflexion bienveillance faire attention de ne pas heurter les gens en mettant quelque chose et en fait ça fait un gros débat alors que c'était pas l'objectif voulu on voulait juste informer et parler d'une future formation donc attention aux textes qu'on choisit aux mots qu'on choisit c'est hyper important le vocabulaire sur les réseaux sociaux parce qu'on peut très vite s'enflammer et faire un débat hors contexte donc voilà ça a du positif moi j'en suis hyper contente et vraiment j'ai des super retombées mais il y a aussi du négatif voilà donc je parle je dis pas tout qui veut parler un peu du positif et un peu rajouter du négatif je donne la parole je vais rajouter par rapport au positif c'est vraiment ça c'est que ça nous apporte de la visibilité c'est à dire qu'aujourd'hui en 2020 bientôt en 2021 on ne peut plus fonctionner sans les réseaux sociaux aujourd'hui c'est très je dis pas que c'est impossible mais c'est beaucoup plus compliqué ou alors il faut un réseau et un bouche à oreille malade pour que tout le monde puisse nous connaître sur notre région surtout là je parle pour mon cas on est comportementaliste chat on n'est pas très 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 nombreux en France donc c'est un métier qui n'est pas encore très connu qui fait que les gens ne sont pas forcément au courant que ça existe et qu'ils vont abandonner leur chat quand il y a un problème parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution et parce que c'est pas qu'ils sont plus bêtes que les autres ou quoi que ce soit c'est juste qu'ils ne savent pas qu'il y a un métier dédié à ça et qu'il y a des professionnels qui peuvent les accompagner donc les réseaux sociaux ça a été quelque chose qui a vraiment permis au métier de comportementaliste d'exploser un petit peu et d'être plus visible que ce qu'il était avant parce qu'avant c'était vraiment caché et ceux qui ont réussi en tant que comportementaliste avant ont eu beaucoup beaucoup de mérite par rapport à nous parce qu'ils n'avaient pas cette vitrine là qui leur permettait d'atteindre le plus de monde aujourd'hui on a ça donc il faut s'en servir il faut en profiter mais il faut se blinder parce que ça reste des réseaux sociaux comme vous les connaissez aujourd'hui alors bien sûr là Marie a mis des icônes de plein de réseaux sociaux on n'est pas sur tous les réseaux sociaux et on va chacun choisir les réseaux qui nous correspondent le plus au niveau du message qu'on a à transmettre par exemple moi Instagram c'est du lynchage Instagram je déteste Twitter parce que c'est que c'est que balancer et critiquer c'est que du lynchage donc ça ne m'intéresse pas puisque moi l'objectif de mon métier c'est pas avoir des clients pour vivre bien sûr mais je vous l'ai dit mon objectif mon grand pourquoi dans mon entreprise c'est permettre d'élever les consciences comme toutes les trois en fait on est toutes là dessus sur élever les consciences et permettre à l'humain d'apprendre des choses on veut enseigner des choses pour transformer le regard de l'humain sur les chats et sur toutes les espèces qui nous entourent donc forcément il y a des plateformes qui vont nous permettre de le faire et d'autres pas sur Facebook on peut faire des longues publications on va faire des vrais posts de sensibilisation Instagram ça va être plus pour l'image les jolies photos de jolis chevaux dans le pré ou de jolis petits chats qui font un câlin mais on n'enseigne rien aux gens en fait donc c'est savoir utiliser les réseaux sociaux selon l'objectif qu'on veut transmettre et faire attention parce que quelle que soit la plateforme on ne peut pas plaire à tout le monde et le métier de comportementaliste n'étant pas quelque chose de très très connu et de très reconnu on peut aussi vous traiter de charlatan beaucoup beaucoup au départ tant que vous vous n'êtes pas sûr de vous ça peut arriver pas mal après une fois qu'il voit que vous êtes installé que ça fonctionne etc. ça se calme mais on peut se heurter à des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait qui pensent que ça n'a pas d'intérêt de dépenser de l'argent pour un animal que tout ce qu'on peut proposer donc on peut avoir beaucoup de critiques au niveau du métier en lui-même de ce qu'on propose et des critiques gratuites sans intérêt juste pour notre propre personne des personnes qui ne nous connaissent pas mais la tête ne leur revient pas ok il n'y a pas de problème mais ça va être du lynchage régulier donc évidemment à partir du moment où on est sur les réseaux sociaux mais même sans parler de réseaux sociaux ce soir nous sommes en direct sur Youtube et si vous dites les commentaires on ne plaît pas à tout le monde et c'est normal on ne peut jamais satisfaire tout le monde parce qu'on est tous et toutes différentes et qu'on va proposer des choses différentes donc les réseaux sociaux nous apportent de la visibilité sont très utiles par contre attention à ne pas nous noyer dedans et à ne pas sombrer à la première critique les critiques ne sont jamais contre nous sauf si elles sont constructives si on a fait des erreurs avec nos clients bien sûr on va les reconnaître et on va travailler dessus mais en dehors de ça il faut vraiment se dire que c'est un outil c'est rien de plus qu'un outil mais la façon dont vous l'utilisez j'ai envie de dire c'est nous qui décidons de quelle façon on les utilise et si ça va être positif pour nous ou ça va être négatif pour nous c'est nous qui allons dire ok ça je prends ça je ne prends pas et moi honnêtement les réseaux sociaux enfin Facebook puisque je suis principalement sur Facebook c'est pour moi la possibilité de créer une communauté de cœur comme j'ai envie de la créer et d'aller toucher vraiment les gens qui sont dans la même philosophie que moi si je peux utiliser ce mot là qui sont dans la même direction au niveau de la relation homme-chat et qui ont envie d'évoluer là-dedans et moi c'est ces gens là que j'ai envie d'atteindre les autres qui ne sont pas prêts c'est pas grave peut-être qu'ils y viendront un jour peut-être pas mais moi c'est la possibilité d'accéder à ces personnes-là et que l'information puisse parvenir vraiment à ces personnes-là avec le cœur s'il y en a d'autres chez qui ça ne parvient pas c'est pas grave par contre attention si vous êtes fragile émotionnellement si vous avez peur de la critique si vous n'aimez pas le jugement si vous aimez bien contrôler ce qui se passe si dès qu'il y a quelque chose de négatif vous voulez faire pour l'enlever et puis derrière un écran la critique est encore plus facile parce qu'on ne peut pas voilà de temps en temps il y en a qui se lâchent beaucoup vous pouvez aussi être comportementaliste et ne pas être sur les réseaux sociaux oui bien sûr c'est juste qu'on y est moi personnellement je suis totalement d'accord à 100 000% avec ce que vous venez de dire je dirais que personnellement dans le positif c'est vraiment des rencontres et c'est des gens que je n'aurais pas rencontrés hors réseaux sociaux et que je trouve super des rencontres qui se sont faites après en réel hors confinement je vous rassure et qui sont super que ce soit des élèves ou que ce soit d'autres professionnels et ça c'est énorme Pauline c'est ce que j'allais dire et c'est génial et le négatif pour moi en plus de ce que vous avez dit c'est vraiment le côté très chronophage c'est à dire que moi j'ai tendance à l'entendre nos messages dès qu'ils arrivent et même le dimanche et même le soir et ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure moi j'ai mis des limites je vais le faire un jour j'ai mis des limites mon conjoint m'a aidé c'est pas évident c'est vrai qu'on a envie surtout quand vous moi je reçois des messages vous aussi les filles mais je reçois des messages tout le temps puis des fois c'est vraiment des appels à l'aide des gens qui sont très mal et tout ça et du coup je me dis bon allez c'est rien c'est juste 10 minutes de ma soirée mais en fait ça peut prendre vraiment des proportions assez énormes donc voilà ça c'est vraiment un aspect assez embêtant on va dire on va en reparler oui absolument mais c'est vrai que voilà on pensait que c'était important pour nous en fait de vous en parler déjà parce que si vous êtes là ce soir sur ce webinaire c'est que vous nous avez vu par les réseaux sociaux a priori on n'a pas fait de pub dans les journaux donc a priori c'est par là que c'est passé et donc ça fait vraiment partie de notre quotidien donc c'était important d'évoquer ce sujet là du coup on va parler je voulais juste conclure là dessus c'est qu'en fait c'est nous qui créons notre communauté c'est nous qui donnant l'image on est surtout sur une relation bienveillante avec toutes les espèces avec lesquelles on travaille et c'est vrai qu'on n'est pas je trouve que dans l'ensemble tous les experts on n'est pas on ne provoque pas le clash dans nos postes on ne cherche pas des gros débats critiques donc voilà c'est aussi quelle image vous voulez donner à votre communauté et quelle personne vous voulez attirer sur vos communautés il y a des personnes parfois ils me disent mais je ne comprends pas moi j'ai des messages où des personnes sont méchantes elles me harcèlent je dis oui mais peut-être que tu attires des profils comme ça aussi donc fais attention aux façons dont tu publies aux mots que tu utilises donc voilà faites attention parfois on attire ce qu'on recherche entre guillemets c'est vrai que ce n'est pas évident c'est un équilibre à trouver dans tous les secteurs autant dans votre contenu que dans votre tout à fait que dans votre manière de vous faire bouffer hyper dans les réseaux mais je suis un très mauvais exemple donc mais j'y travaille j'y travaille donc voilà ça c'est une des alors c'est la première de deux slides on a eu alors ça on a échangé pendant des jours et des jours donc vous allez tout savoir sur les coulisses de ce webinaire sur les qualités d'un bon comportementaliste parce qu'on s'est rendu compte que ça demandait quand même énormément de choses énormément de connaissances d'envie on vous en a déjà parlé pas mal mais du coup on va revenir un petit peu un petit peu là-dessus je commence du coup les filles vas-y Marie ouais donc le premier point évidemment qu'on a mis alors Christine l'a très bien dit tout à l'heure c'est que la base de tout évidemment c'est l'éthologie c'est la connaissance de l'animal j'ai rajouté aussi physiologie puis j'ai mis trois petits points parce qu'il y a évidemment plein de choses si vous travaillez avec des chevaux par exemple c'est pour ça que je l'ai mis dans ma formation je pense qu'il est nécessaire d'avoir une partie biomécanique une partie aussi sur tout ce qui est adaptation du matériel des choses comme ça donc déjà connaître l'animal et connaître ses besoins fondamentaux c'est la base vous ne pouvez pas vous lancer comme comportementaliste sans ça maintenant comme l'a très bien dit Pauline aussi ou Christine je ne sais plus d'ailleurs pardon ce n'est pas forcément nécessaire de faire un parcours universitaire pour avoir pour acquérir ces connaissances là donc Pauline et moi on a passé un ou plusieurs des U Christine Power il me semble mais ce n'est pas grave ce n'est pas nécessaire mais il faut connaître l'animal c'est une réalité absolue et on l'a mis en deuxième mais si j'avais pu mais ça ne rentrait pas avec mes photos vous savez tout savoir vraiment il y a la connaissance de l'humain et ça c'est quelque chose dont je parle souvent dans mes webinaires parce que je vois des gens qui ont envie de se lancer dans le monde animal en disant j'aime pas trop les êtres humains donc je veux travailler avec des animaux parce que l'humain ça ne me plaît pas c'est un très mauvais point si vous voulez devenir comportementaliste absolument il faut vraiment avoir envie de communiquer avec l'humain envie de l'aider à mieux comprendre à mieux vivre avec son animal à améliorer leur relation c'est extrêmement important raison aussi pour laquelle ces thèmes là ont été intégrés dans la formation animaux c'est absolument très important non alors attention on ne remplace pas un psychologue on ne remplace pas un psychiatre on n'est pas du tout dans cette optique là on redirige mais ce qu'il y a dans les formations c'est simplement des connaissances de base dans le langage dans la communication avec l'humain savoir comment s'adapter à l'humain qu'on a en face de nous en fonction de la personnalité qu'on a en face de nous on ne va pas transmettre les informations de la même façon et c'est très important de savoir comment communiquer avec l'humain de savoir comment fonctionne le cerveau humain et comment est-ce qu'on peut réagir et interagir avec l'humain et au niveau de l'animal pourquoi c'est important parce qu'on ne va pas travailler uniquement avec l'animal que l'animal vit avec son humain et que nous notre travail principal après ça va dépendre des espèces bien sûr mais ça va être d'expliquer à l'humain comment se comporter au quotidien parce que nous quand on va intervenir on va peut-être montrer des choses en présentiel pour dire voilà comment il faudrait faire mais après on n'est pas là au quotidien et c'est la personne qui va gérer donc il faut pouvoir expliquer de la bonne façon et pouvoir expliquer de la façon la plus adaptée à la personne qu'on a en face de nous c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre une seule façon d'expliquer et une seule méthode ou une seule solution magique par rapport à un problème de comportement que vous pouvez rencontrer avec un animal quelle que soit son espèce parce que ce n'est que de l'individualité c'est que des conseils individualisés par rapport au foyer dans lequel on va par rapport à l'être humain par rapport à l'animal et aux liens entre les deux automatiquement donc on ne peut pas s'adapter et on ne peut pas faire du travail personnalisé si on ne connait pas je pense que tu peux magnifiquement enchaîner avec les deux points suivants et comment s'adapter par rapport à lui Capacité d'écoute et d'accompagnement l'empathie et l'impatience Oui, c'est quoi ? L'enveillance ? Capacité d'écoute Alors ce qui est très important c'est qu'il faut justement quand on va rencontrer l'humain quelle que soit l'espèce on va d'abord échanger avec vous on va passer du temps à faire le parcours de l'animal de son adoption ou depuis qu'il est dans votre vie jusqu'à aujourd'hui on va récupérer un maximum d'informations que vous allez nous transmettre on va apprendre à vous connaître vous dans votre quotidien vos habitudes avec votre animal comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce que vous vivez avec lui quelles sont les émotions que vous, vous pouvez vivre aussi au quotidien et ce que vous, vous ressentez votre perception du problème et c'est à partir de ça qu'ensuite on va pouvoir s'intéresser à l'animal et débloquer des choses donc pour ça il faut absolument en tant que comportementaliste être capable de créer un espace d'écoute ce qu'on appelle un espace d'écoute bienveillant c'est-à-dire ne pas juger l'autre qu'on a en face de nous et je vous assure que c'est très très facile pour tout le monde de se dire oh là là mais il fait n'importe quoi mais qu'est-ce qu'il fait avec son animal mais c'est pas possible mais on est humain sauf que quand on est comportementaliste on n'a pas le droit de juger on n'est pas là pour vous juger on est là pour vous accompagner et on est là pour vous dire ok il y a tel et tel problème peut-être qu'il y a eu des bêtises de fait mais c'est pas grave on est dans la bienveillance vous ne saviez pas personne ne vous l'avait appris on ne peut pas le deviner si personne ne nous l'a transmis donc on accompagne donc c'est créer un espace d'écoute pas pour répondre tout de suite pas dès que la personne dit quelque chose hop je vais renchérir dessus mais ouvrir l'espace et dire ok allez-y expliquez-nous tout ce qui se passe comment ça se passe comment vous vivez et une fois qu'on a toutes les infos on va accompagner toujours dans le respect et dans l'empathie c'est-à-dire comprendre ce que l'autre traverse qu'on soit d'accord avec ce qu'il nous dit ou pas même si ce que la personne nous dit va à l'encontre de certaines de nos valeurs même si les méthodes qu'il utilise ne correspondent pas à ce que nous on va lui conseiller derrière on n'est pas là avec un bâton pour lui taper sur la tête et pour lui dire moi j'ai raison et vous vous êtes nul c'est pas ça on va ouvrir l'espace ouvrir le dialogue et donc obligatoirement on est dans l'empathie on est dans le respect on est dans la bienveillance si on est quelqu'un qui est vraiment sur le jugement sur le contrôle de l'autre on ne pourra pas tenir sur la longueur ou alors on va avoir des gros problèmes relationnels avec nos clients qui ne nous rappelleront pas ou avec qui ça ne fonctionne du coup le point suivant c'est l'expérience de terrain ça c'est quelque chose vous avez dû vous rendre compte que c'était extrêmement important pour nous on passe du temps sur le terrain avec un grand T ou un petit T et c'est hyper important de nouveau être comportementaliste on peut avoir toutes les connaissances du monde sur l'animal ou sur l'humain on peut avoir toute la volonté du monde de les aider mais si on n'a pas senti tester et été vraiment au contact et des animaux et des humains ça va être très compliqué donc c'est pour ça que ce soit dans ma formation que ce soit dans l'animal community que ce soit dans tout je m'attache vraiment à travailler avec des professionnels qui ont une expérience de terrain réelle et pas juste des connaissances théoriques et puis ça vas-y alors attends excuse-moi je rebondis par rapport à ce que je disais juste avant Christine parce que j'ai une question qui en fait je lis en même temps la question de Céline l'échange avec les éleveurs pour les bovins est-il aussi précis ? Je te réponds Céline oui en fait je fais du coaching humain avec les éleveurs de temps en temps en ligne ou en présentiel on se met qu'entre humains on met les vaches de côté et on essaie de parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment dans la vie qui pourrait influencer le comportement du troupeau dans le mal-être on va dire pas dans le bien-être si on a détecté un problème à l'origine donc oui 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 bien sûr qu'il faut s'intéresser à l'éleveur parce que l'éleveur c'est quand même c'est lui qui est à l'origine de bien-être de son troupeau par le plan environnemental comportemental relationnel c'est lui qui façonne un petit peu tout le petit monde de son bovin donc si lui il est à l'origine si lui intérieurement il y a tout qui bascule au niveau de la famille au niveau professionnel si il est instable sur le plan émotionnel ça va rejaillir forcément sur le troupeau et on aura des animaux qui sont instables qui sont agressifs qui sont peureux qui sont moins coopérants dans les soins tout simplement parce qu'en face d'eux ils ont leur pilier qui est complètement bancal parce que moi je dis aux éleveurs vous êtes le pilier dans votre ferme vous êtes le guide la référence si la référence elle est tout le temps bancale à boitillier quand elle se déplace et quand elle interagit ça ne peut pas coller donc effectivement il y a un échange aussi précis avec les éleveurs et vraiment parfois on va très loin j'ai vraiment une grande demande de la part des femmes qui s'installent dans le milieu ou qui sont installées depuis longtemps mais j'ai aussi des hommes et c'est vrai que d'eux-mêmes ce qui est bien c'est que c'est eux-mêmes qui arrivent à mettre en avant le problème et qui disent ah ben ok j'ai compris pourquoi ma vache elle se comporte comme ça parce qu'en fait ils font le lien entre leurs problèmes perso et le travail sur la ferme donc c'est génial quand eux-mêmes ils y arrivent mon travail pour moi il est bien fait donc oui Céline je réponds oui en résumé voilà donc l'expérience de terrain on l'a vu la formation continue on l'a beaucoup évoqué je pense que c'est clair pour vous pour nous c'est absolument primordial aussi on ne peut pas on ne peut pas y couper donc ça peut être sous toutes les formes possibles ça peut être des formations payantes ou pas comme on disait il y a beaucoup de choses qui existent maintenant l'important c'est d'avoir en tout cas selon moi une formation de base et puis ensuite d'aller vers le plus de choses possibles pour avoir le plus de techniques possibles d'approches possibles de connaissances de plus en plus précises et comme on l'a dit notamment dans tout ce qui est éthologie et études sur le comportement les émotions voilà le fonctionnement on va dire de l'animal étant donné que ça évolue en permanence c'est absolument primordial de se former tout le temps mais il y a énormément de choses énormément de possibilités qui sont toutes plus passionnantes que les autres ensuite on en vient tu l'avais évoqué du coup Christine et toi tu es particulièrement bien placée pour ça à la passion de la transmission à la passion de l'enseignement du coup je vais te laisser la parole je vous en ai déjà parlé tout à l'heure c'est vrai que on passe notre temps à enseigner à l'autre c'est à dire que dans ma vision du travail et je pense qu'on a toutes les trois la même je ne peux pas arriver à une consultation et donner juste un conseil la personne va nous dire bon moi j'ai tel problème nous en tant que professionnel on va passer le temps on va avoir l'espace d'écoute etc on va faire le bilan comportemental on va tout expliquer on est capable tout de suite de vous dire il faut faire ça 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 et ça on pourrait vous le faire comme ça on pourrait vous dire bon ben je donne un exemple déplacer la litière mettez-la à tel endroit jouer avec votre animal plus souvent sortez votre chien non très basique mais efficace voilà on peut j'exagère on peut on peut donner des conseils directs une fois qu'on a compris le problème mais ça ne serait pas efficace en fait parce que on n'est pas là que on n'est pas une usine à conseil on n'est pas un click and collect de conseil on est là aussi pour vous permettre ensuite d'être autonome et vous permettre si jamais vous avez un autre souci un jour de vous débrouiller sans nous alors oui c'est pas très commercial ok mais le but est là le but est de créer le lien avec l'humain pour que vous compreniez comment fonctionne l'animal et que vous puissiez vous réajuster après tout au long de sa vie avec vous et pour pouvoir adapter donc forcément moi je ne peux pas juste et je pense que vous les filles c'est pareil je ne peux pas juste donner un conseil avant de donner un conseil je vais expliquer pourquoi du coup je donne ce conseil là c'est pour ça que les consultations sont longues et que moi sur des problèmes de comportement ma consultation dure entre 2h30 et 3h parce qu'on fait plein de bilans et qu'il y a une grosse partie d'enseignement où je vais vous expliquer les besoins éthologiques du chat pourquoi du coup ça ne fonctionne pas pourquoi est-ce que vous avez ce problème là qu'est-ce que ça va permettre ça va permettre à la personne d'intégrer les informations et si on comprend dans toutes nos cellules comme je le dis tout le temps si on comprend vraiment dans tout notre être qu'est-ce que c'est que vraiment que l'animal quelle que soit son espèce quels sont ses besoins pourquoi il y a eu ce problème là je vais pouvoir ensuite appliquer les conseils avec plus de motivation plus de volonté il y avait une question sur Youtube que j'ai vu passer en disant mais justement comment vous faites quand les gens ne veulent pas suivre vos conseils ça passe par là c'est-à-dire que si on veut qu'ils écoutent nos conseils il va falloir leur expliquer commencer par le début et leur expliquer pourquoi est-ce qu'on leur donne ce conseil là c'est pas juste un petit conseil comme ça posé en plein milieu pour dire ok le problème est réglé dans 15 jours c'est expliquer pourquoi parce que quand on l'intègre on comprend et après c'est à vie que l'apprentissage est fait et c'est à vie que la personne va réussir à s'adapter donc l'enseignement fait partie si vous n'aimez pas ça et que vous voulez juste que ça aille super vite et que vous voulez soyons clairs 10 consultations par jour ce n'est pas possible je rebondis sur ce que dit Christine c'est très juste en fait souvent aussi le patient que ça soit l'humain ou l'animal l'humain souvent veut que ça aille très vite nous il faut qu'il l'intègre et qu'il comprenne pourquoi on va si lentement et pas forcément très lentement mais pourquoi on prend le temps c'est pas pour rien et comme je dis à mes éleveurs on n'apprend pas à lire en une journée on met une année à lire toute l'année du CP voire toutes les années supérieures donc pourquoi une vache elle apprendrait en une heure à faire des choses pourquoi on est exigeant avec une espèce alors que nous humains parfois il nous faut plus de temps et on l'accepte quand c'est nous humains donc voilà il faut il faut aussi comprendre que attention à cette cette rapidité aussi du monde là actuel où il faut que tout soit vite on clique comme tu dis voilà cette impatience non nous si on prend du temps et si on fait des diagnostics qui sont un peu plus longs où on va revenir plusieurs fois sur le terrain parce que la première fois il y a des choses qu'on n'a pas vues c'est pas pour rien et si on le fait c'est pas financièrement pour 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 alourdir la facture c'est parce qu'il y en a besoin tout à fait c'est toujours dans l'intérêt de l'animal toujours toujours et dans cette notion d'impatience il faut justement dans l'enseignement de transmettre ça aux gens de leur faire comprendre qu'on a un être vivant en face de nous on n'a pas une machine comme je le dis en consulte on n'a pas un bouton on off pour appuyer et en faire ce qu'on en veut donc quand on a un animal qui est en difficulté parce que tous les problèmes de comportement sont des difficultés et sont des problèmes que l'animal rencontre en vivant avec nous c'est à dire que la plupart des animaux dans la nature n'ont pas ces problèmes là qu'on soit clair tous les troubles du comportement quelle que soit l'espèce surtout pour les pour les espèces domestiques les plus courantes qu'on a autour de nous tous les troubles qu'ils ont sont causés par leur vie avec l'humain donc c'est nous qui les mettons dans ces conditions là pour diverses raisons ok on va pas revenir dessus ce soir mais c'est à nous du coup de les aider à s'adapter dans ce contexte là qu'on leur a imposé donc forcément on va être obligé à un moment donné de poser notre ego de poser nos attentes et de se dire ok il a un problème c'est à cause de ces conditions là qu'il a un problème donc c'est à moi de l'aider et forcément je vais devoir aller au rythme de l'animal pas au mien même si moi j'ai envie que le problème soit réglé dans deux jours parce que ça fait en plus ce qui est ce qui est une réalité pour tout le monde qui va le comportementaliste quelle que soit l'espèce c'est que les gens vont vous appeler quand ils en sont là au niveau de la faille de tolérance c'est à dire quand ils n'en peuvent plus quand ils ont écrémé tous les forums toutes les vidéos youtube qui traînent qu'ils ont demandé conseil à la grand-mère aux voisins je ne sais qui et que rien n'a marché et que le problème est toujours là moi j'ai des gens qui m'appellent pour des animaux enfin pour des chats en ce qui me concerne mais parfois pour d'autres animaux vers qui je redirige vers d'autres professionnels de l'espèce qui ont des troubles de comportement depuis 10 ans et les gens ils pètent un plomb au bout de 10 ans parce qu'ils n'en peuvent plus bah oui sauf que ça fait 10 ans que l'animal est en souffrance donc forcément quand on va vouloir travailler c'est comme nous si nous on est dépressif depuis 2-3 jours on va s'en remettre plus vite que si on est dépressif depuis 5 ans c'est le même principe pour l'animal donc il faut être capable d'expliquer ça pour que la personne soit prête après à s'engager sur la durée parce que tout va dépendre de l'implication de la personne et cette implication de la personne il y a une part sur laquelle nous on peut agir à travers cette part d'enseignement d'écoute, bienveillance et d'accompagnement et il y a une part sur laquelle on ne peut pas agir parce qu'on ne peut pas contrôler un autre être vivant que ce soit humain ou animal et que là pour répondre à une question que j'ai vue passer c'est un gros travail sur nous-mêmes à se dire moi j'ai fait mon travail mais je ne peux pas obliger l'autre en face à faire faire et sachez que à tous les futurs comportementalistes quand une personne vient vers vous elle sera toujours plus apte à écouter les conseils que quand on va vers elle et qu'on lui conseille par exemple on rencontre une amie et on lui dit oh tiens elle a un chien et elle n'a jamais relevé que son chien avait des problèmes et tout ça et nous oh là là on voit des trucs mais le chien il est bourré de névroses on voit des trucs et là on commence à lui dire oh tiens t'as remarqué ça t'as remarqué ça tu devrais faire ci tu devrais faire ça là ça va se fermer ça va se verrouiller il n'y aura rien alors que si le client vient vers vous et vous dit voilà je constate des choses ça va pas et bien sachez que cette personne là vous aurez un travail qui sera plus long et il y aura plus d'écoute de leur part ça sert à rien de démarcher en disant je fais ci je fais ça il faut démarcher pour proposer son activité mais voilà il faut faire attention et prendre des pincettes quand on est face à des animaux que la personne n'a pas vu n'a pas identifié des problèmes et ne trouve pas l'utilité de faire appel à un comportementaliste elle sera fermée et verrouillée elle sera pas apte à écouter vos conseils donc on la tombe tout à fait c'est clair on passe tous par là c'est ce qui s'appelle le syndrome du sauveur au début qu'on a tous quand on commence on y passe tous et puis après on travaille sur nous je change du coup je passe à la deuxième slide sur les mêmes sujets parce que je vous disais on en avait beaucoup de qualité selon nous donc voilà ça rentrait pas donc oui ça du coup ça a été un petit peu aussi éloqué là par mes collègues mais tout ce qui est flexibilité adaptabilité c'est aussi un point extrêmement important en tant que comportementaliste donc déjà être suffisamment adaptable au terrain parce que l'air de rien en fonction des espèces sur lesquelles vous travaillez vous allez vous retrouver dans des endroits improbables vous allez changer vraiment d'un jour à l'autre et vous allez trouver dans des situations qui sont très différentes donc il faut être capable de s'adapter à ça moi dans mon cas par exemple ça peut aller de je fais du débourrage aussi donc de débourrer un cheval il n'y a pas de carrière donc ça va être en forêt à me retrouver dans un super beau manège avec toutes les installations parfaites à ensuite aller chez un particulier pour un chien ou pour un chat donc voilà le terrain peut être très 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 varié en fonction des espèces sur lesquelles vous travaillez le binôme bien sûr donc quand je parle de binôme je parle de binôme humain-animal donc là pareil il faut s'adapter très vite parce que vous avez en face de vous deux tempéraments deux individus deux personnalités qui n'ont rien à voir avec ceux que vous avez vus la veille et qui n'ont peut-être rien à voir l'un avec l'autre d'ailleurs ça c'est un autre sujet vous pourrez peut-être en parler dans un autre webinaire et évidemment s'adapter aux problématiques rencontrées comme vous l'avez vu c'est extrêmement varié Christine tu disais tout à l'heure que souvent les gens nous contactent quand les problèmes sont déjà bien ancrés et sont déjà anciens je dirais qu'avec les chevaux c'est un petit peu différent en tout cas pour moi c'est à dire que chien et chat c'est clair la plupart du temps les gens ont déjà des soucis qu'ils ont envie de gérer et souvent ils ont testé et ils ont tenté de le faire par eux-mêmes beaucoup avec docteur Google avec les chevaux c'est pas forcément en tout cas moi j'ai beaucoup plus de gens qui me contactent parce qu'ils veulent justement être dans la prévention ils veulent créer une belle relation ils veulent aller plus loin dans leur complicité etc donc voilà mais de nouveau ça demande une certaine adaptation oui tout à fait et puis un cheval si le problème il commence à s'installer pendant longtemps ça peut vite devenir dangereux donc pour notre sécurité si un cheval il commence à vraiment devenir très très agressif ouais ils vont éviter tout ça pour leur sécurité et leur plaisir et leur relation donc c'est vrai qu'on est face à des animaux ou la sécurité même avec un chat et un chien tu peux quand même avoir des petits moments un peu délicats mais je veux dire qu'avec un chien ça va vite très loin encore plus loin on a la problématique chien et chat je sais pas Christine si tu le vois comme moi mais on a la problématique qu'on est déjà au sein du foyer au sein de la maison on est avec des gens qui très très souvent ont je cite toujours eu des animaux et qui donc savent et ça c'est pas forcément évident c'est des gens qui sont pas forcément voilà j'ai toujours fait comme ça ou mes parents quand j'étais en train j'ai la même chose avec les vaches voilà c'est ça c'est pas évident ça veut pas dire que les gens sont de mauvaise foi ou quoi que ce soit c'est tout à fait compréhensible mais du coup effectivement les choses peuvent avoir tendance à beaucoup plus s'ancrer à beaucoup plus prendre du temps parce qu'on se rend pas compte que c'est une vraie problématique et dans l'accompagnement et c'est là où il faut pas se braquer où il faut être dans l'écoute et dans la bienveillance parce que c'est là où il faut connaître la psychologie humaine parce que si après on est chacun sur sa position à vouloir défendre son truc en face de l'autre on n'avance pas donc voilà évidemment on en vient au point suivant qui est l'esprit critique et la remise en question permanente alors ce qui va on va dire de pair avec la formation continue bien sûr et on disait l'esprit critique quand on en a discuté toutes les trois on pensait vis-à-vis de nous-mêmes déjà et on a discuté vis-à-vis aussi de ce qu'on voit autour de nous des autres professionnels donc voilà être capable aussi d'aller voir ce qui se passe de se remettre en question par rapport à ce que font les autres nous c'est ce qu'on fait ce soir c'est ce que je fais moi dans toutes mes formations j'aime beaucoup faire intervenir les gens extérieurs parce que je pense qu'on se complète énormément on ne peut pas quel que soit le nombre de décennies qu'on a passé sur le terrain on ne peut pas avoir tout vu moi je crains énormément les professionnels qui disent qu'ils se sont formés il y a X années et qui depuis se présentent comme étant la solution miracle à tous vos problèmes avec votre animal c'est pas possible c'est pas possible donc c'est extrêmement important critique vis-à-vis de soi critique vis-à-vis des autres et en même temps faire l'effort d'aller vers les autres et de se poser des questions et d'aller un petit peu plus loin que juste lire un article et le prendre pour argent comptant on va dire ce qui est lié en fait finalement au point suivant mon dieu c'est incroyable on dirait que j'ai fait des transitions exprès qui est la collaboration entre professionnels c'est exactement ce qu'on fait ce soir c'est exactement ce qui est fait dans beaucoup des formations animaux vous les filles je sais pas comment vous vivez ça bien alors donc quand tu on est bien d'accord quand on parle de ça c'est le fait de rediriger ou de dire là c'est pas moi après mais on peut en parler en même temps d'accord ok pour moi il y a le fait de travailler avec d'autres professionnels qui vont être on va dire des collègues qui vont être peut-être comme nous en fait qui vont finalement avoir le même métier mais peut-être des approches différentes des espèces différentes des cas différents qui permettent vraiment de se compléter d'aller plus loin voilà pour moi ça c'est primordial et puis il y a effectivement le fait de savoir rediriger on parlait tout à l'heure des différences entre le comportementaliste et puis d'autres professionnels du monde animal c'est primordial je dis beaucoup primordial depuis tout à l'heure je sais j'en ai conscience mais c'est vraiment primordial d'avoir un bon vétérinaire un bon dentiste un bon vous devez avoir un répertoire de bons professionnels avec lesquels collaborer avec lesquels travailler Christine tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure mais c'est une réalité souvent quand on commence une séance de comportement la première question c'est d'éliminer les causes physiques les causes médicales vétérinaires donc effectivement les deux points sont très liés c'est-à-dire la collaboration professionnelle du même niveau et d'autres types de professionnels exactement j'ai une personne qui m'a contactée pour travailler avec un cheval à partir relationnel et en fait lors de l'échange par téléphone par mail elle m'a soulevé un petit peu des problèmes ostéo elle me disait que son cheval était un peu en souffrance de temps en temps donc du coup une petite agressivité qui apparaissait lors du travail à pied ou du travail monté là je lui dis écoute moi pour intervenir il faut que ton cheval il soit bien dans ses sabots bien dans sa tête bien dans son corps si à chaque foulée il a une vertèbre qui se bloque et bien effectivement il va se rediriger son agressivité sur la personne ou l'objet qui est à proximité souvent c'est nous et ça va à chaque fois altérer notre relation parce qu'on va s'agacer donc je lui dis travaille d'abord sur le plan de la santé quand ton cheval il est remis sur pied et qu'il est en parfaite santé tu me recontactes et on travaille la partie relationnelle et le travail à pied et c'est comme ça en fait il ne faut pas hésiter à dire et ça fait partie de notre bilan notre bilan du début où moi je demande est-ce que le cheval il est vermifugé est-ce qu'il est ferré ou si tu as réalisé des microscopies enfin ça dépend un peu du type de vermifuge si le cheval il est ferré pieds nus au niveau de l'entretien des sabots est-ce qu'il ne fait pas des aptitudes tous les 4 matins enfin voilà il y a vraiment un diagnostic qui est poussé au niveau de la santé au niveau du bien-être général de l'animal et en fonction des réponses et de l'échange qu'on a avec la personne ok on entame le travail ou je redirige et après elle revient vers moi c'est pas juste c'est pas qu'on va pas travailler ensemble c'est juste qu'on va décaler la date du protocole qu'on va mettre en place sur le terrain c'est pas un souci voilà ce qui est très important sur ce que tu dis Pauline et ce qui est vraiment important pour moi dans la notion de collaboration c'est que quel que soit le professionnel animalier on a un objectif commun et que cet objectif commun c'est le bien-être de l'animal c'est-à-dire que l'animal a une difficulté l'animal est en souffrance et qu'il faut l'aider on n'est pas là à savoir qui a le plus gros égo et à qui reviendra la palme d'or d'avoir aidé l'animal c'est pas ça qui nous intéresse si vous faites ce métier-là pour vous prouver à vous-même que vous êtes le meilleur vous allez très vite arrêter parce que l'animal nous confronte à ça et il nous met face à des situations on ne sait pas toujours et on a beau avoir 50 000 formations derrière nous on va toujours tomber sur un animal avec lequel ça ne marche pas et avec un animal on va devoir faire les choses différemment et justement le fait de travailler en collaboration ça va nous permettre d'aider l'animal dans le bon sens parce que c'est pour lui qu'on travaille avant tout c'est lui qui a une difficulté et c'est lui qu'on va aider alors certes comme a dit Pauline ce jour-là le salaire il n'est pas pour moi mais j'ai aidé l'animal c'est mon objectif premier je travaille pour lui peut-être que je reverrai le client après peut-être ou pas mais on s'en fout le principal c'est que l'animal a une mieux et dans cette notion de collaboration ce qui est vraiment très très important et qui est un petit peu difficile en tant qu'être humain à accepter je sais c'est qu'il ne doit pas y avoir de notion de concurrence entre les différents professionnels et maliers oui des éducateurs canins il y en a plein des comportementalistes canins il y en a plein etc etc oui mais c'est pas grave il y en a pour tout le monde il y en a pour tout le monde on n'est pas en concurrence au contraire on peut créer un ensemble de soutien où justement si moi je me retrouve face à une situation oui là je ne sais pas faire forcément si je travaille en collaboration avec le vétérinaire avec d'autres et que ça bloque plus on est nombreux plus on se crée vraiment un groupe avec plusieurs professionnels différents à qui on va pouvoir communiquer et avec qui on va pouvoir échanger rediriger c'est important mais c'est aussi important pour nous d'avoir des collègues pour pouvoir échanger parce que si on se retrouve tout seul dans notre coin avec notre pratique en disant ce que je fais moi c'est super et ce que fait le voisin c'est tout pourri on ne progresse pas on n'avance pas et l'animal on va peut-être passer à côté de choses super intéressantes que le comportementaliste qui est dans la même région que moi fait et que moi je ne sais pas faire ou inversement donc il n'y a pas vraiment de concurrence c'est vraiment chacun va être complémentaire et il y a de la place pour tout le monde parce que chaque personne qui va venir nous voir nous trois par exemple n'ira pas voir quelqu'un d'autre ou l'inverse parce que chaque professionnel va avoir sa propre appropriation des choses sa propre passion de faire sa propre spécialité donc si vous vous devenez comportementaliste demain vos clients ils vont venir vous voir vous parce que c'est vous ils ne vont pas venir vous voir juste parce que vous avez le diplôme de comportementaliste il y en a plein autour ce qui va faire la différence de pourquoi est-ce que c'est vous qui viennent voir et pas Marie pas Pauline pas moi ou pas quelqu'un d'autre c'est parce que vous vous avez une façon de faire qui correspond à cette personne là et c'est là où c'est important d'arrêter de dire oh là là mais il y a déjà trois comportementalistes dans le coin donc je vais aller m'installer à l'autre bout de la France parce que je serai sûre d'être tranquille regroupons-nous plus on va être regroupé plus on va aussi s'entraider entre nous on va pouvoir rediriger on va pouvoir s'informer on va pouvoir créer des réseaux dans un seul et unique je conclue en disant c'est plus professionnel de rediriger en disant là c'est en dehors de mes compétences honnêtement moi je ne suis pas vétérinaire je ne suis pas pareur je ne suis pas maraîchage je ne suis pas ce que vous voulez je peux vous donner un regard sur les pieds parce que j'ai suivi par exemple les stages de parage donc je sais reconnaître un pied sain et un pied en mal-être je sais reconnaître identifier mais de là à prodiguer un soin non je redirige donc c'est plus professionnel il vaut mieux dire non de la part du client moi je préfère entendre ça plutôt que quelqu'un qui me bricole quelque chose et au final mon cheval il repart un peu boiteux voilà non il faut toujours se dire que l'image que vous renvoyez mine de rien après il y a le bouche à oreille et si après la personne dit ouais elle m'a dit qu'elle savait le soigner et puis au final mon cheval il est toujours boiteux j'ai dû faire appel à un autre vétérinaire j'ai payé deux professionnels et au final mon cheval il est toujours pas en toute forme donc et voilà il faut de temps en temps dire je te remercie d'avoir fait appel à moi mais là je te redirige vers un de mes collègues t'inquiète pas ton animal il se rend entre de bonnes mains complètement point suivant Christine c'est toi qui avait rajouté la non interférence je trouvais ça joli oui parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en soins énergétiques du coup j'ai remis la fin la non interférence en fait c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur le fait qu'on ne peut pas aller on ne peut pas contrôler et tout maîtriser on ne peut pas contrôler l'autre en face on ne peut pas contrôler notre client et on ne peut pas contrôler l'animal et on ne peut pas contrôler ce qu'ils vont faire tous les deux donc on ne peut pas interférer sur ce que chacun va faire avec l'autre sur la rapidité d'apprentissage on ne peut pas interférer sur on disait tout à l'heure ben voilà je veux aller vite ben non je ne peux pas interférer dans ce besoin d'aller vite si mon animal il a besoin de trois mois pour aller bien ben il va avoir besoin de trois mois je ne peux pas interférer là-dedans c'est chaque individu a son propre libre arbitre et chaque animal va avancer aussi à son rythme selon ses capacités selon l'environnement dans lequel il est selon la façon dont l'humain l'accompagne et selon les conseils qu'on va proposer donc on a un impact nous bien sûr parce que la qualité des conseils et des enseignements qu'on va transmettre vont déterminer la façon dont l'humain va agir au quotidien avec l'animal et donc forcément la conséquence sur le comportement que ça va avoir mais on n'a pas on n'est pas tout puissant là-dessus on ne peut pas interférer sur ce que vous ressentirez et comment est-ce qu'il va se comporter c'est pour ça pour répondre à une question que j'ai vu passer comment est-ce qu'on peut être comportementaliste sans avoir des notions de dressage on n'est pas là pour dresser l'animal et l'éducateur ce que l'humain a envie de faire le métier de comportementaliste ce n'est pas un métier de dressage ou d'éducateur on n'est pas là pour éduquer l'animal à faire ce que l'humain a envie que l'animal sache faire lever la patte s'asseoir je ne sais quoi on est là pour résoudre du mal-être animalier c'est-à-dire que l'animal va présenter des difficultés qui vont se manifester à travers un changement de comportement qui va gêner la personne qui va inquiéter la personne qui va faire qu'elle se retrouve en difficulté qu'est-ce que je fais j'ai mon chien ou mon chat qui urine partout dans la maison je ne sais pas quoi faire qu'est-ce que je fais et là nous on n'est pas dans du dressage on ne va pas apprendre au chat à faire pipi ou au chien à aboyer sur les gens on ne va pas apprendre ça le comportementaliste c'est comprendre le mal-être de l'animal et pouvoir éliminer ce mal-être en le traitant à la cause ce n'est pas la même chose donc quand on travaille sur du mal-être il y a une part obligatoirement où on laisse l'espace de liberté à l'animal et à la relation avec son humain de se faire on ne peut pas tout contrôler on est obligé de les laisser être et avancer et c'est justement cette non-interférence qui permet les déclics magiques ensuite si vous êtes tout le temps sur le dos de vos clients à savoir alors vous avez fait ce que je vous ai dit et comment ça s'est passé et le chat ou le chien il avance et le cheval est-ce qu'il a fait ceci est-ce qu'il a fait cela ça bloque ça bloque parce qu'on ne laisse pas un espace libre à d'autres choses peut-être auxquelles on n'avait pas pensé qui vont se mettre en place juste avec le petit mouvement qu'on a créé et ça s'apprend ça prend du temps mais c'est pas facile le dernier point qu'on a envie de vous mettre c'était l'humour il faut en faire le faire tout en se prenant au sérieux je veux dire on est quand même assez sérieuse comme fille dans le travail l'humour ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieuse pas du tout mais voilà de temps en temps un peu de détachement et un petit peu de rigolade ça permet de mieux vivre parfois bien sûr oui et puis il y a des situations parfois des situations que l'on faut un petit peu d'humour ça fait mieux passer par l'humour que il faut de temps en temps ne pas se prendre trop au sérieux et puis en plus le dialogue il passe mieux quand on est un peu quand on a le sourire quand on est quand on est un peu ouais quand on a un peu le rire un petit peu aux lèvres c'est toujours plus c'est toujours plus agréable de discuter avec un praticien qui est détaché qui est souriant plutôt qu'un praticien qui est après on est comme on est mais moi je sais que je pratique beaucoup l'humour et c'est pas pour ça que mon travail il est pas trop j'ai envie de dire heureusement qu'on rigole un peu parce que je vous rappelle qu'on traite essentiellement des animaux qui sont en souffrance et qui vont pas bien émotionnellement donc si on n'y fait pas un peu d'humour on risque de tomber nous en tant que professionnels dans ce qu'on appelle l'épuisement de compassion exactement et lâcher et être nous-mêmes en mal-être merci beaucoup les filles du coup je me permets simplement de vous remettre nos noms et le nom de nos entreprises si jamais vous pouvez nous contacter on va prendre un petit moment pour vos questions maintenant voilà c'est juste pour vous remettre ça dans la tête et vous hésitez pas parce que malgré certains commentaires qu'on a pu voir passer non non on fait pas ça pour l'argent on fait ça vraiment pour vous aider on l'a dit les réseaux sociaux ça fait partie de notre vie et moi je réponds toujours aux messages que je reçois quand j'ai des gens qui y vont pas bien des gens qui ont des questions des gens qui ont besoin d'aide je le fais le mieux possible donc voilà non on fait pas ça juste pour devenir millionnaire on se fait mal barrer bref donc maintenant je vous propose qu'on passe aux questions je vais revenir parmi vous je vais arrêter arrêter voilà oui oui justement dans les questions pour rebondir juste sur ce que tu viens de dire les questions les gens peuvent critiquer et dire que c'est pour l'argent mais les gens posent beaucoup de questions autour de l'argent justement donc les questions qui reviennent souvent c'est est-ce que vous vivez je peux me permettre d'interrompre parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la formation et des critiques aussi je demande mon droit de réponse donc je vais prendre la parole juste après donc s'il y a des gens qui ont des questions sur la formation je vais me permettre de réagir dans les minutes qui viennent je te laisse parler salaire parce que oui on pense aussi à l'argent figurez-vous on mange à la fin du mois je te laisse prendre la parole alors donc du coup c'est toi qui réponds sur le ah ok alors moi ça dépend des ça dépend des mois simplement moi je vous ai posé une question je vous laisse répondre parce qu'on ne va pas toutes avoir la même réponse on ne gagne pas toutes la même chose moi par exemple pendant le Covid j'ai beaucoup développé la formation en ligne donc mon revenu a été essentiellement des revenus en ligne mais qui sont un peu moins importants qu'une formation à la journée là ben c'est plus conséquent donc voilà il ne faut pas hésiter à quand on a des mois plus conséquents à faire un peu de réserve parce que parfois les mois d'après ben on ne sait pas s'en ont plus c'est vrai qu'au début il ne faut pas avoir peur de bon il ne faut pas avoir peur de se lancer mais c'est vrai que si on a deux activités faire les deux en même temps pour justement ne pas être trop stressé du fait qu'il y a des mois un peu raides donc si vous êtes en reconversion professionnelle ne lâchez pas tout de suite la première profession et commencez à intégrer petit à petit votre deuxième profession que comme tu disais Christine c'est intéressant d'avoir deux petits revenus et puis après s'il y en a un qui est de bien conséquent et depuis plus longtemps qui s'installe vraiment là vous commencez à lâcher l'autre et vous livrez pleinement mais ça dépend vraiment et puis ça dépend de votre activité de votre investissement dans les réseaux sociaux de votre communication le bouche à oreille s'il est positif s'il est négatif ça dépend aussi de votre bagage universitaire de ce que vous venez de votre image de votre gentillesse c'est vrai que tout ça ça compte si vous êtes bienveillant avec vos patients avec votre client ça va se savoir si vous prenez jamais le temps de répondre aux gens et si vous les envoyez sur les roses ça va se savoir et le bouche à oreille il va très vite dans les deux sens donc voilà je pense qu'il n'y a pas de règle moi pour vous donner une idée bon alors sachant que j'ai été en congé maternité beaucoup donc c'est vraiment très compliqué de tirer des conclusions mais on va dire qu'en moyenne je me retrouve autour du SMIC actuellement sur l'année sachant qu'il y a des mois où je vais gagner 300 euros merci de le Covid n'est-ce pas et c'est moi qui vont mieux fonctionner donc voilà ça peut vous donner une idée maintenant on a remarqué toutes les trois en discutant qu'en fait on avait comme je vous le disais un peu tout à l'heure plusieurs activités finalement on va faire peut-être des bilans comportementaux mais moi à la base j'étais donc enseignante enfin je suis toujours pardon enseignante d'équitation donc ça c'est aussi une partie que j'ai pas laissée trouver je continue à avoir des gens qui en fait me contactent alors évidemment que mes cours les séances que j'encadre à ce moment-là il y a une énorme partie sur le comportement sur l'éthologie c'est évident mais finalement ça va plus être de la technique équestre et ça ça continue à être une grosse partie finalement de mon activité donc vraiment tout va dépendre comme tu l'as dit aussi Pauline de votre réputation évidemment du bouche à oreille c'est absolument primordial et puis des périodes de l'année moi je sais qu'en décembre janvier c'est pas le top pour le terrain évidemment exactement oui et puis vraiment les activités comme tu dis moi j'ai eu des périodes où ce qui me revenait si j'avais plus de revenus parce que je rédigeais des articles voilà ça a été le principal de mon revenu et puis deux mois après ça va être les formations de terrain c'est vraiment très aléatoire et très différent donc c'est bien de multiplier les activités sans non plus s'éparpiller un peu n'importe ça c'est important il faut rester pro dans ouais voilà de ne pas accepter tout et n'importe quoi il faut quand même garder un peu son image et ce qu'on a envie de véhiculer et donc après voilà c'est toujours soi-même et après c'est à vous c'est vous qui allez construire votre image et votre carrière et donc on vous donne des clés maintenant c'est vous qui les construisez plus ce que j'ai envie de dire par rapport à la question c'est pas tellement vivez-vous de votre passion oui on en vit vivez-vous de votre métier oui on en vit j'ai plus envie de dire oui notre passion on en vit parce qu'en fait on vit de notre entreprise de l'entreprise qu'on a créée chaque entreprise est différente par contre est-ce qu'on vit uniquement des séances de consultation comportementales voilà moi je vous réponds pour ma part non ce qui me permet de vivre c'est l'entreprise que j'ai créée c'est l'âme que j'ai mise et ce que moi j'ai envie de faire dedans comme chacune d'entre vous mais vivre à 100% c'est-à-dire avoir assez pour payer son loyer son crédit vivre, manger et se faire des petits plaisirs en plus de temps en temps parce que c'est important aussi de ne pas être juste sur le minimum et aussi de vivre pour le plaisir et pas que que pour travailler on gagne des sous pour vivre et par l'inverse que le comportement en France c'est encore un petit peu limité en ce qui concerne mon espèce après je ne sais pas pour la vôtre mais en ce qui concerne mon espèce c'est un petit peu encore limité mais c'est possible tout à fait en créant une entreprise qui vous correspond du coup je vais donc prendre juste un tout petit peu la parole par rapport à la formation donc on a vu passer des messages de gens qui étaient dérangés par le fait que j'ai annoncé le lancement de cette formation alors je vous souhaite juste une très bonne continuation j'espère que vous trouverez quelque chose qui vous convient et qui vous plaît il s'avère que ce webinaire il a été décidé il y a plusieurs mois comme je vous l'ai dit cette formation à la base il n'y avait pas de date de lancement ça a été décidé après et je me suis dit que c'était cool de profiter de cette soirée où nous allions parler à des gens qui rêvaient de devenir comportementalistes bien sûr de parler de cette possibilité en parallèle il y a des gens qui me disent pourquoi est-ce que vous ne parlez pas d'autres formations alors pour plusieurs raisons et ça n'est pas par peur de la concurrence je pense qu'on vous l'a suffisamment démontré sinon vous n'avez pas très très bien compris le webinaire c'est principalement parce qu'on ne les connait pas on n'a pas fait toutes les formations qui existent il y en a des dizaines moi je ne vais pas la seule chose que je peux vous dire c'est de vous méfier des formations trop courtes ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure maintenant je ne vais pas je me refuse à donner mon avis sur des formations dont je ne connais rien dont je ne connais pas les intervenants dont je ne connais pas la qualité donc ce n'est pas parce que je ne veux pas que vous alliez voir ailleurs faites ce qui vous parle faites ce qui vous fait vibrer si c'est de venir avec nous et de suivre ma formation mais c'est génial et je me réjouis de vous accueillir mais si ce n'est pas le cas mais super mais faites quelque chose vraiment qui vous parle c'est le plus important et du coup il y a exactement bien sûr on arrive à communiquer l'exemple même c'est qu'on n'a pas toutes fait la même formation de base et ça ne nous empêche pas d'être professionnelle moi je suis tutrice dans une autre formation et ça ne m'empêche pas d'être là ce soir avec Marie et on est tous enseignants à droite et à gauche et on a tous fait nous-mêmes en tant qu'élèves des formations à droite et à gauche il n'y a pas une formation qui soit meilleure au monde qu'une autre c'est simplement la formation qui va nous correspondre à nous en tant que personne moi je peux vous donner plein de noms de formation qui existent en France et vous dire celle-là c'est le plus génial mais vous vous allez les faire parce qu'on vous a conseillé de les faire et en fait vous allez vous dire ah bah non en fait on a mal conseillé alors que quelqu'un d'autre va vous conseiller ça sera peut-être la bonne donc ne cherchez pas forcément à copier un tel ou un tel à chercher la formation la moins chère ou la plus chère voilà c'est choisir vous aussi avec votre 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 cœur surtout vos capacités par rapport aux modalités de la formation qui sont proposées par rapport au temps que vous pouvez y consacrer et au projet que vous avez derrière il est clair que si vous voulez faire une formation juste pour avoir quelques informations je ne sais pas vous êtes ostéopathe et vous voulez avoir quelques informations sur le comportement du cheval parce que quand vous allez faire une séance d'ostéopathie au club équestre il peut se passer des choses pendant la séance et vous avez besoin de comprendre ce qui se passe évidemment vous n'allez pas choisir la formation la plus chère vous allez prendre le truc basique pour avoir les informations par contre si vous voulez en faire votre métier le facteur du prix c'est une chose mais après vous allez aussi voir le contenu l'accompagnement qui est proposé et aussi si la personne qui transmet vous convient ou pas c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formation il y a l'énergie la vibration et le contenu que la personne propose il y a plein selon les espèces et il y a plein de formations différentes proposées et comme pour le métier il y a de la place pour tout le monde et pour toutes les formations parce que chacun va choisir selon ses propres convictions son cœur et la différence par rapport au formateur c'est pour ça qu'on se refuse vraiment de donner des non-formations oui et puis c'est une question de feeling aussi avec les formateurs il y a des personnes elles vont très bien s'entendre avec les formateurs très compétents et puis il y en a d'autres qui ne vont pas les supporter donc ça dépend aussi des gens on ne peut pas dire là tu y vas là tu y vas pas c'est pas notre job c'est pas notre rôle c'est écrit d'ailleurs je suis désolée alors du coup je refais une pratique commerciale qui va faire fuir certaines personnes je suis la vraie mais on me demande donc sur la plateforme mais si c'est possible de payer en plusieurs fois oui c'est possible donc en 3, 5 ou 10 fois vous avez vraiment toutes les infos sur animaux.com rubrique formation pro donc là vous avez vraiment le programme les modalités de paiement et vous pouvez donc envoyer votre formulaire de candidature certaines personnes me demandent si c'est possible d'envoyer le CV et la lettre de motivation demain pour des raisons d'horaire effectivement puisque c'est avant minuit oui c'est possible promis je vous mettrai les 30% quand même pas de soucis il y a une question combien de temps vous a-t-il fallu pour faire connaître vos entreprises alors ben pour ma part ça a pris du temps parce que c'est les réseaux sociaux justement qui m'ont aidé parce que j'étais dans le Cantal quand j'ai commencé et honnêtement le Cantal je suis dans un coin assez isolé donc même si j'avais des chevaux autour de moi les gens n'étaient pas très sensibles à ça cette approche voilà il y a des coins de France où l'équitation éthologique les conseils comme ça le travail à pied c'est quand même ça se développe plus moi le Cantal c'était zéro donc aller arriver et leur expliquer les besoins fondamentaux non c'était compliqué donc ça a pris beaucoup de temps heureusement j'ai eu les réseaux sociaux Youtube qui m'ont aidé parce que en fait ça a circulé un peu autour du Cantal et c'est arrivé par le Cantal par le biais des réseaux sociaux en fait donc au lieu que ça soit moi directement quand il démarre oui il y a ton son qui a coupé je ne sais pas si ça a coupé ouais on n'avait plus de son ah bah ça a coupé complètement on n'entend plus Pauline c'était très aléatoire et c'est pour ça que le fait d'avoir mon activité à côté de ferme et d'être éleveuse j'ai deux revenus j'ai ce revenu fixe qui tombe tous les mois de ma ferme qui n'est pas excessif c'est un revenu d'éleveur c'est pas non plus voilà c'est pas un revenu très important mais il est fixé et à côté de ça j'ai mon complément en tant que complément voilà donc moi pour ma part ça a pris 10 ans elle existe depuis 10 ans mais ça fait 5 ans que ça tourne mieux je viens de voir l'heure on va peut-être prendre une dernière question mesdames je ne sais pas ce que vous en avez oui ça commence à tourner ok génial alors j'ai une question que j'ai vue qui vous concerne vous les filles mais je pense que ça sera valable pour tout le monde et que ça sera une super conclusion une question de Dylan Soudan ou Soudan je ne sais pas je ne sais pas si la personne est encore là qui dit est-ce faisable tout est faisable de pratiquer psychologue équipérapeute et comportement bien sûr voilà ma réponse c'est tout est faisable tout est possible il n'y a aucune limite les seules limites que vous vous posez c'est celle de notre esprit comme on dit et celle que la société veut chercher à nous imposer et nous dire on te met une étiquette et tu es ça et pas autre chose vous pouvez être tout ce que vous voulez c'est vous qui créez votre entreprise tant que c'est quelque chose qui a du sens pour vous que ça a du sens pour l'animal et que c'est constructif là allier les trois c'est tellement logique que voilà c'est comme ce que je disais tout à l'heure l'ostéo qui veut avoir des informations sur le comportement du cheval pour pouvoir s'adapter ben voilà si je suis psychologue je vais pouvoir savoir comment fonctionne l'humain et je vais pouvoir si je sais comment fonctionne le cheval je vais pouvoir leur permettre d'être encore mieux ensemble quand je vais proposer des choses donc ça peut être que positif il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez créer la seule chose qui est obligatoire c'est justement ne pas se laisser berner par les illusions d'argent dont on parlait depuis tout à l'heure et de rester fixé sur un seul objectif le bien-être de l'animal parce que quand on fait tous les métiers animaliers notre objectif est là gagner notre vie c'est une chose mais on peut créer tout ce qu'on veut à partir du moment où on reste focalisé sur notre objectif premier qui est d'accompagner l'animal dans sa difficulté moi personnellement dans mon entourage j'ai vraiment des gens qui ont plusieurs cascades j'en ai énormément des gens qui sont ostéopathes et comportementalistes qui sont éducateurs et comportementalistes bon ça clairement chez les chiens notamment c'est un profil assez fréquent on a aussi des éthologues qui sont comportementalistes notamment dans le milieu du cheval on a plein de cas possibles tout est possible ce qui est important c'est d'être passionné de vous former d'aller le plus loin possible et voilà et de jamais cesser de chercher en fait ça vous va comme conclusion ? oui oui tout à fait bon après moi quand j'ai créé ma petite comment dire ma filière comportement bovin bon on m'a regardé avec des grands yeux on m'a dit mais qu'est-ce que tu développes là t'es une vache quoi une vache une chèvre bon quand j'ai commencé à mettre les études devant leurs yeux en disant regardez on a des études concrètes maintenant on va les appliquer sur le terrain et c'est comme ça que je l'ai développé et c'est les vaches qui ont parlé à ma place tout simplement les animaux aussi sont capables de nous renvoyer les bons messages et de dire ah ben voilà ce que vous faites ça fonctionne ta méthode elle fonctionne ton ressenti ton approche toi ton contact donc aussi il faut de temps en temps faire confiance aux animaux c'est parce que et donc c'est eux qui vont vous faire comprendre que ce que vous faites c'est bien donc persévérez et c'est ce que les vaches m'ont dit clairement elles m'ont dit tu fais un bon boulot en tout cas tu essaies tu t'en donnes les moyens tous les jours je me remets en question énormément c'est mes profs c'est mes élèves mais c'est aussi mes profs parce qu'elles sont tout le temps en train de me dire mais c'est les moi je les appelle mes profs d'éthologie que ce soit mes chevaux mes chevres mes vaches c'est les profs en fait c'est bon j'ai eu mes profs humains certes je vais pas les oublier parce qu'ils ont fait un travail génial vraiment pendant ces années de formation mais c'est eux c'est quand je les étudie quand je les observe c'est eux qui me disent bon ok il faut faire ça il faut faire ça là j'ai besoin de ça quand je les vois interagir entre eux je dis ben voilà les contacts sociaux on peut pas les éviter c'est un besoin vital donc voilà il faut savoir observer bon ça c'est aussi on l'a pas mis dans les qualités du comportementalisme il faut qu'ils observent il faut arrêter de rajouter des questions sur cette place ah c'est ça c'était une question de place oui c'est ça ah ben on aurait pu en parler ouais encore deux heures c'est clair c'est sûr donc ouais moi pour conclure pour ma part je dirais ouais travailler avec passion apprendre le détachement aussi de temps en temps savoir couper pour se retrouver se recentrer et être meilleur et plus performant parce que c'est ça aussi quand on fait un break c'est après rebondir et être vraiment au top sur le terrain pour vous donc voilà moi c'est ma conclusion et puis j'ai été ravie de partager ça avec vous toutes les trois trois milieux complètement différents enfin non ils ne sont pas différents c'est une unité c'est des espèces différentes mais bien sûr voilà c'était vraiment merci encore Marie pour ce rendez-vous écoute merci à toi merci à Christine aussi je suis contente qu'on ait mis ça en place parce que depuis le temps qu'on en parlait c'était une grosse heure déjà nous avoir toutes les trois un même soir avec toutes nos formations tous nos accompagnements c'est ça évident il fallait prévoir trois mois trois mois à l'avance mais c'est bon c'est fait merci à toutes les personnes qui sont restées à toutes les personnes qui nous ont posé vos questions je le répète mais s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pu répondre ce soir vous n'hésitez pas vous nous contactez dans chaque mail que vous avez reçu j'ai mis le lien de nos réseaux sociaux à toutes les trois vous pouvez cliquer et nous écrire directement vous avez tout ce qu'il faut et vous recevrez bien sûr d'ici peu le lien avec le replay je vous remercie encore beaucoup merci pour vos messages c'est hyper gentil c'est vraiment chouette suivez je remercie les 552 auditeurs qui sont présents 552 auditeurs qui sont présents je les remercie merci énormément d'avoir été là on espère qu'on vous a donné envie de nous rejoindre sur le terrain parce qu'on a besoin de vous et les animaux aussi bonne soirée exactement merci Marie à bientôt